Merci d'écouter Antipode. Aujourd'hui, j'ai reçu Frédéric Canuel et Myriam Gessier. C'était une conversation super intéressante. Frédéric, c'est une stratège numérique pour les boutiques en ligne avec énormément d'expérience. Elle a vu des boutiques en ligne exploser, s'écrouler, tout se passer. Puis elle a vraiment beaucoup, beaucoup de bagages qu'elle nous a d'ailleurs un peu partagé aujourd'hui. Et c'est pareil pour Myriam. Myriam, elle a une agence SEO qui est Pragme pour Pragmatik. Et pour vrai, c'est une des personnes qui en connaît le plus sur ce qui est Google, sur ce qui est les algorithmes, sur ce qui est les internets en général. Elle a vraiment énormément de connaissances et ça a fait une discussion super enflammée aujourd'hui. Je suis certain que tu vas l'aimer. Je te souhaite une super bonne écoute. Myriam, je ne te connaissais pas. Je t'allais voir un peu ton site. Je connaissais ton nom de très loin dans le sens que je t'avais déjà vu passer, mais juste le nom sans trop avoir regardé. Puis super, super personnalité de site, super brand. Alors oui, en fait, il y a quelque chose à savoir, c'est que j'ai fait une refonte de site web il y a quelques mois parce que j'ai décidé que j'en avais ma claque. Je n'en pouvais plus. Des pages super longues qui sont optimisées à fond pour le SEO. Tu lis ça et tu te dis que ça a été rédigé pour un robot, par un robot. Pourquoi je suis là? Donc, j'ai dit à mon partenaire d'affaires et de vie, donc on est deux dans l'agence. Je ne veux plus ça. Je ne veux pas ça. Donc, j'ai écourté les pages. J'ai parlé comme du monde et surtout, j'ai décidé de faire toutes les photos que j'ai toujours voulu faire. Ma page 404, c'est avec une mini pastel qui j'ai l'air triste. On a des bananes qu'on utilise comme des pistolets. Le chien saucissé partout. J'ai aussi ce que j'appelle le Christina Aguilera à circa 2000. J'ai aussi le gars de Parks and Recs qui te juge. J'ai toutes les photos. Vraiment, j'ai bien rigolé. Et en fait, je prends le temps de partager ça parce que pour une agence SEO, on se dit tout le temps, il faut être bien positionné. Il faut être trouvable. Et la plupart des clients que je trouve et que j'adore, oui, ils me trouvent via Google où ils entendent parler de nous. Mais ils voient le chien saucisse et ils font « je t'ai contacté à cause du chien saucisse. Je t'ai contacté à cause des bananes ». Donc, ça me fait vraiment plaisir de recevoir ce compliment, Charles. Merci. Ben, tu sais, c'est quoi? Ça représente bien votre personnalité aussi, là, puis la vibe qu'on a quand on travaille avec vous, là. Fait qu'on peut être… « SEO, c'est super sérieux, là, mais à chaque fois qu'on travaille ensemble, tu arrives dans des affaires super techniques, mais tout avec une joke au travers. » Fait que tu sais, ça allège un peu, là. J'ai décidé, en quittant le monde des agences, de faire exactement tout l'opposé de ce que je détestais dans les agences. Ça veut dire que, d'habitude, quand on parle à quelqu'un qui fait du SEO, numéro 1, c'est un dude qui a entre 23 et 43 ans. À un moment ou à un autre, tu vas le voir en soute. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Puis, la plupart du temps, ils vont tous au gym, hein, soyons honnêtes, et ils vont tous parler de statistiques, de trucs hyper, genre du code, etc. Et en fait, oui, je suis tout à fait capable de faire ça. C'est ce que je fais dans la vie, c'est ce que j'aime, mais je n'ai pas envie de le faire d'une manière où je terrorise mes collaborateurs, mes collaboratrices et mes clients et mes clientes. Non. Juste non. C'est clair. C'est clair. Puis, c'est tellement un… Je pense que, tu sais, le domaine, on va dire, des agences, ou même, à la limite, des services aux entreprises en général, c'est tellement une place où la vente, c'est tellement toujours fait par le réseau ou par, on va dire, l'équipe de vente qui va faire du réseautage, qui va chercher des noms, puis le bouche-à-oreille, que c'est comme si la majorité des business, des agences, n'ont juste pas de brand. C'est juste un site, tu sais, ils ont des belles couleurs. Oui, ils peuvent avoir un beau logo, ça peut être réfléchi, mais c'est comme derrière, c'est assez comme sans personnalité, juste parce que ça n'a jamais été une priorité pour eux. Puis, ça fait vraiment comme… Je pense que dans votre cas, ça ressort encore plus justement parce que le SEO, c'est comme… Je suis une agence SEO, fait qu'il faut que je sorte en haut, puis voilà, c'est bon, j'ai fait mon SEO, c'est réglé. Mais en même temps, quand quelqu'un cherche une agence SEO sur Google, il va peut-être ouvrir les 10 premiers liens, puis c'est comme le combat commence à ce moment-là, puis les bananes, c'est comme l'arme ultime pour que tu gagnes le combat directement ou que tu le perdes pour quelqu'un d'autre, mais que c'est prévu, tu sais, c'est comme… Il y a aussi une nuance qu'il faut apporter au niveau du SEO et ça, c'est super utile pour tous les entrepreneurs réellement. J'ai une propriétaire d'agence avec qui je m'entendais bien et on n'a juste pas le même point de vue sur le SEO, donc c'est bon. Mais elle m'a reproché d'oser utiliser le mot-clé agence SEO à Montréal. Je dis, mais dis-moi ma belle, tu penses que je suis quoi ? Tu penses que tu as priorité sur ce mot-clé-là ? Mais oui, sincèrement, genre c'était ça sa conviction. Et moi, la façon dont je le vis, c'est deux choses, deux choses très importantes. Numéro 1, je n'ai pas envie d'avoir les clients qui tapent « agence SEO » qui me contactent. Parce que ces gens-là, la plupart du temps, ils sont très hauts de l'entennoir de conversion et ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent. On leur a juste dit, tu as besoin de SEO, puis eux, ils s'imaginent que peut-être, souvent, ces gens-là vont me demander, c'est quoi la différence entre toi et quelqu'un que je vais trouver sur Fiverr ? C'est quoi la différence entre toi et un logiciel ? Et je suis en mode, si tu ne sais pas, va avec le logiciel. Le jour où tu découvres la différence, on peut se parler. Et cette attitude-là, à chaque fois, on me dit, tu sais, tu devrais être plus sympathique. L'équivalent de, tu devrais plus sourire, mais en mode technologique. Et donc, pour moi, les gens qui me trouvent, en fait, ils me trouvent parce que je suis dans la niche. Ça veut dire que tu as un problème technique, tu vas le chercher sur Internet, tu vas voir un de mes articles. Tu vas entendre parler de moi parce que les développeurs, ils m'ont bien aimé. Là, j'ai, par exemple, pas mal de musées qui travaillent avec moi parce que, de fil en aiguille, durant cette pandémie, j'ai fini par aider pas mal d'organismes culturels. Je fais, OK, voici comment est-ce qu'on fait les choses, en fait, quand on est un musée. Voici comment est-ce qu'on fait les choses quand on est une MRC. Voici comment on fait les choses quand on veut transitionner de Google Analytics Universal à Google Analytics 4. Et par exemple, ma page de service et ma page de formation, ce n'est pas Google Analytics, c'est Google Analytics 4. Donc, je cible vraiment ce que les gens cherchent, mais ce que je veux offrir comme service. Par exemple, mes formations, c'est pareil. Il va y avoir du SEO, mais pas SEO, genre e-commerce pour tout le monde, SEO, Shopify. Est-ce que je peux faire d'autres types de SEO ? Oui. Est-ce que la majeure partie des gens avec qui je veux travailler sont sur Shopify ? Veux, veux pas, mais oui. Donc, le but, c'est vraiment de... Quand on veut faire plaisir à tout le monde, on ne fait plaisir à personne et on attire le mauvais type de client. Non. Donc, ça, c'est super, super important pour moi de le dire parce que je sais que Fred, elle fait la même chose sur certains sites clients, sur sa propre entreprise. Elle ne va pas aller chercher des termes génériques. Elle va chercher les termes que moins de gens vont chercher, mais ces gens-là, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont prêts à convertir quasiment. En se nichant, en trouvant sa niche, ça permet vraiment de gagner en plus en expertise plus précise pour ce monde-là, puis d'offrir un meilleur service en plus à ce monde-là que de juste offrir un service à tout le monde, puis que ça soit tout le temps généralisé. Fait que toi, t'as vraiment gagné une expertise avec les musées, au niveau du... de plus en plus avec le Shopify aussi. Fait que c'est beaucoup plus facile de trouver, mais à force d'en en faire aussi, bien, t'offrir un meilleur service que si t'étais juste comme... qui faisait de tout, là. Et exactement. Et en fait, ce que je trouve très libérateur à être deux dans l'agence, c'est qu'on n'a pas la même responsabilité que la plupart des gens, parce qu'on peut prendre les mandats qu'on veut. Et ça veut dire qu'on apprend beaucoup de choses aussi. On a des clients qui font vraiment confiance. Et la façon dont je me suis décrite récemment, c'est qu'on est un petit peu comme deux artisans avec mon conjoint Augustin. C'est les deux maîtres artisans au Japon, là, dans les films des années 90, tu montes le long de la colline, là, et puis tu vas chercher le maître qui va t'enseigner ce truc-là. C'est pas mal ça, en fait. C'est-à-dire que quand on vient nous chercher, d'habitude, quand on nous dit « on a besoin de quelqu'un, là, tout de suite, dans l'heure, et puis il faut que tu travailles la fin de semaine, etc. », je fais « on n'est pas les bonnes personnes. Bonne journée, salut ! » Et par contre, il y a des agences qui prennent ces mandats-là, qui se retrouvent avec des bouts hyper techniques, et qui viennent nous chercher en mode « on vous paye cher parce que nous, on n'a pas ce savoir-là. Enseignez-le nous. » Puis, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ça permet de maintenir aussi un équilibre au niveau de notre carrière, mais au niveau de notre qualité de vie. C'est-à-dire qu'on apprend des choses qui sont importantes pour nous. On n'est pas stressé par le mauvais fit de client, puis on s'amuse comme deux imbéciles heureux, en fait. Donc, voilà. Vraiment. Puis, le fait de, justement, de se nicher… En fait, je trouve que, tu sais, se nicher, c'est assez large. C'est un peu la recommandation qu'on dit à tout le monde. « Ah, tu te lances ? Ah oui, niche-toi. » Mais, à la limite, je pense que c'est un truc qui s'apprend plus par soi-même que par enseignement de l'autre. Dans le sens où, si tu ne l'as pas expérimenté toi-même, de te nicher, d'affirmer quelque chose de plus petit que juste « Oui, je sers tout le monde par mon expertise », c'est difficile de voir à quel point c'est puissant de dire « Non, finalement, je ne sers plus tout le monde. » Mais, c'est tellement… Si on prend le problème à l'inverse, c'est difficile de servir tout le monde et de ne pas avoir de niche parce que si tu sers tout le monde, peu importe le service, tu as tellement de compétition et il y a tellement de personnes qui sont aussi bonnes que toi pour servir tout le monde d'un point de vue extérieur. En tout cas, pour quelqu'un qui hésite à te choisir, toi qui sers tout le monde ou l'autre a une agence qui sert tout le monde et qui a plus de personnes ou l'auto-entrepreneur qui sert tout le monde, c'est comme… Ton savoir, il faut qu'il soit tellement large pour pouvoir répondre à tout ça. Fait qu'en étant trop large, tu en apprends moins en fin de compte. Tu sais, c'est beaucoup moins précis. Le conseil que j'ai donné là-dessus, c'est qu'au début de ma carrière, j'étais tellement stressée parce qu'il y avait tellement… C'était une industrie très masculine. Elle l'est encore. Et donc, quand je travaillais dans des centres de développement, j'étais littéralement toujours seule dans les toilettes. Quand je vais donner des conférences, maintenant, depuis la pandémie, ça a été mis un petit peu en pause, mais quand j'allais donner des conférences de développement, en fait, je vais parler d'améliorer le temps de chargement, je vais parler de problématiques d'accessibilité, mais des trucs très spécifiques, je suis toujours seule aux toilettes, au point où je prends des photos des fois. Et en fait, c'est très drôle parce que d'année en année, il y a d'autres femmes qui vont à ces conférences qui font la même photo dans les mêmes toilettes que moi, en fait. Et je sais exactement de quelle conférence elle parle. C'est la blague. On a un club comme ça, d'année en année. Et… Oui, non, non, c'est à ce niveau-là. Donc, j'ai toujours voulu lutter contre ce syndrome de l'imposteur, mais de manière tellement intense que, en fait, avant, je faisais du marketing vraiment « at large », et puis Fred peut en attester. Genre, souvent, je vais dire « Ah, je vais déborder du SEO, là, mais il faut qu'on se parle ». Mais ma niche, à l'origine, c'était le SEO. C'est-à-dire que je sais énormément de choses, je suis une énorme éponge, mais même de ce côté-là, je choisis chaque année de me spécialiser dans certaines choses. Je vais toujours plus en profondeur parce que c'est ça qui devient intéressant. C'est-à-dire que ça bouge ta niche, tu vas la découvrir, elle va changer, etc. Par exemple, durant la pandémie, c'était vraiment d'aider les organismes à but non lucratif à survivre parce que c'était tellement compliqué. Donc, tout d'un coup, je suis devenue une spécialiste de publicité Google Ads, mais pas comme toi, du « ad grants » principalement. Genre, c'est ça qui me fait triper, en fait, de pouvoir les aider à maximiser, connaître toutes les petites raisons pour lesquelles Google va te rejeter, etc. Donc, la niche, on finit par la trouver. Et plus tu réponds toujours 15 fois la même question, plus tu vas vouloir écrire un article de blog parce que tu en as marre, en fait. Tu vas juste pouvoir pointer vers ça. Et tout d'un coup, tu vas avoir de plus en plus de trafic vers cet article de blog. Et tout d'un coup, les gens te trouvent via ça. Et tout d'un coup, ben, tada, tu viens de bâtir une niche sans te rendre compte. Bien, souvent, tu sais, ta niche peut arriver par une opportunité que tu t'en attendrais toujours pas. C'est soit comme un nouveau client ou une opportunité quelconque. Puis qu'à partir de ça, c'est là que tu trouves quelque chose qui est vraiment trippant, mais tu sais, qui a un super gros potentiel. Moi, c'est comme ça que je suis partie au niveau de travailleur autonome. Je me suis dit, ah, je vais faire, je vais me spécialiser au niveau de l'hôtellerie parce que j'arrivais du milieu de l'hôtellerie, du marketing hôtelier. Puis je me suis rendu compte que c'était pas en tout une bonne niche pour moi. Mais avec le temps, avec l'expérience, à force d'avoir des clients, je me suis rendu compte que, ben, je préfère ça à ça. Je suis vraiment meilleure à ça. Fait que ça se précise, puis ça évolue beaucoup, là. Mais je pense qu'il n'y a pas une année que mes services sont pareils. Oui. Puis que j'ai toujours quelque chose qui se retire ou qui s'ajoute au travers de tout ça, là. Puis ça doit être la même chose pour vous autres aussi, là. C'est une des choses, en fait, qui est un petit peu différente d'un modèle d'agence typique, on va dire. C'est que de plus en plus, il y a cette éclosion de mini-agences, de consultants qui sont à leur compte, mais qui sont littéralement une agence. Donc le côté boutique, agency, comme ils disent. Et ça, c'est assez important parce que ça te permet de découvrir pas mal de choses et d'avoir un apport très différent. Donc, par exemple, quand quelqu'un va venir me voir avec des besoins qui nécessitent que moi, j'embauche 15 personnes, je les recommande à une grosse agence. Je sais que c'est pas la même game. Je sais que c'est pas pour moi, en fait. Donc, c'est une flexibilité qui est un petit peu différente et ça amène un type de client et un type de mandat aussi assez différent. Donc, il y a eu cette explosion parce que le marché, que ce soit à Montréal ou mondialement, on le sent. Il y a eu des gros groupes, par exemple, au niveau du SEO. Il y avait des très grosses agences. Il fallait que tu travailles chez elles, sinon tu n'avais pas de carrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de seniors qui sont partis et ont créé leurs propres petites agences pour ensuite se rendre compte que, ben, c'est pas parce que tu es bon spécialiste que tu es bon chef d'agence, là. Mais non. Donc, ils choisissent d'être vraiment ou chez les clients ou à leur compte, en micro, en fait. Et on voit cette explosion du marché. Parce que je me souviens, il y a 10 ans, quand je suis arrivée au Québec, on m'a dit, mais, ah, toi, tu es un peu bizarre. Tu n'as pas travaillé dans toutes les grosses agences où on s'attend à ce que tu aies travaillé, mais pourtant, tu es très bonne. Je sais, mais, tu sais, ce n'est pas eux qui vont dire si je suis bonne, en fait, c'est mes clients, c'est tout. Donc, on voit que ça a changé, là. On voit que les critères pour les spécialistes comme nous trois ont beaucoup changé, en fait. Je ne sais pas pour vous, mais s'il y a quelqu'un qui est dans la vingtaine et que cette personne n'a pas de réseau social, n'a rien, genre, c'est inquiétant. Tu te dis, OK, tu as une double vie, tu as un truc, là. Tu te doutes. Tu te caches de qui. Ouais, non, non. Ouais. Ou ton nom est changé sur les réseaux sociaux parce que tu ne veux pas que ton réseau professionnel voit ton réseau personnel. Ou tes profs, tu sais, les profs ne veulent pas que leurs élèves les retrouvent sur les réseaux sociaux. Fait que tu fais ce petit truc-là. L'armée. Mon frère était militaire de carrière. Il avait un Facebook avec une photo de sa maman qui datait de 2013, là. Et après, son vrai Facebook. Voilà. Non, c'est drôle, c'est drôle. Mais ouais... Dans mes premières années, je n'avais pas de réseau social professionnel, même encore. C'est très limité aujourd'hui. Puis quand je suis partie du marché du travail régulier au mode travailleur autonome, aucun de ces réseaux sociaux-là. Puis les nouveaux clients me demandaient tout le temps, ouais, mais tu fais des réseaux sociaux, pourquoi qu'on ne te trouve pas? Parce que je veux mettre mon énergie envers, genre, mes clients. Puis rendu après ça, j'ai le cerveau vide, tu sais. Je ne vois pas pourquoi que j'en ai besoin. Moi, moi... Je l'ai encore aujourd'hui, là. Je me le fais souvent poser, là. Moi, je commence à voir ça de plus en plus comme parler une langue. Donc, quand je parle en français, je pense que ça s'entend, ça respire le quartier parisien bien snob. Pourtant, quand je parle en anglais, je sonne très différemment, en fait. Je sonne comme une américaine. Et tu as envie presque de mâcher du chewing-gum ou commencer à manger du popcorn avec moi. Et quand je parle en hongrois, visiblement, je sonne comme une dame de 90 ans. Mais c'est normal, c'est ma grand-mère qui m'a appris à parler. C'est pareil, les réseaux sociaux, en fait. Sur LinkedIn, je suis très prim and proper à donner des conseils, etc., en français. Puis sur Twitter, je suis en train de brailler avec d'autres SEO techniques en mode « C'est de la merde ! » Et je suis une troll, pas possible. Et sur Instagram, j'ai décidé de refuser pendant très longtemps d'être active dessus. Maintenant, on m'a dit « Bon, Myriam, il faut que tu sois sur Instagram. » Alors, j'essaye. Mais genre, c'est un espèce de mélange entre le LinkedIn professionnel et le « Tout le monde déteste ton carousel de merde » sur ta page d'accueil. Swipe pour savoir pourquoi. Donc oui, non, mais c'est… On a chacun sa façon de parler. On a son registre. Je pense que les réseaux sociaux, c'est pareil, en fait. Définitivement. Ah oui, puis tu sais, il faut s'adapter aux réseaux sociaux. Puis la plupart ont des clientèles différentes aussi. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est intéressant de TikTok. Moi, j'ai délaissé les autres pour TikTok pour le côté viralité, etc. Mais tu sais, que le contenu prend moins de temps à faire puis se consomme plus rapidement aussi. Ça fait que tu n'es pas obligé de travailler fort, 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 fort sur la présentation. L'important, c'est que le message, il faut qu'il soit bon puis qu'il passe. Est-ce que je peux me lâcher et dire un truc sur TikTok que je veux que les gens sachent, en fait? Il y a une raison pour laquelle je refuse absolument d'être pas sur TikTok. Parce qu'en fait, au niveau des données, c'est encore pire que Facebook. C'est une entreprise chinoise. Et réellement, toutes les données qui sont collectées et qui sont vendues, c'est malade. C'est vraiment intense et on peut le voir sur la façon dont l'algorithme aussi est capable de savoir clairement ce que tu aimes et te rendre accro. C'est qu'ils ont des data points qui sont vraiment intenses. Et maintenant, rattachons ça à la vraie vie. Pourquoi est-ce que ça m'inquiète? Eh bien, parce que quand il y a des gamins qui sont fils et filles de diplomates, qui sont en train de faire des petites danses dans les ambassades, ils sont littéralement en train de mapper avec les données qui sont envoyées, que ce soit vidéo ou locale, toute la demeure, en fait. Et ça, c'est hautement problématique quand c'est envoyé à un pays comme la Chine. Il y a beaucoup d'experts en sécurité qui sont en train de décrier ça, mais personne ne les écoute parce que TikTok, c'est beaucoup trop fun. C'est l'équivalent de dire, mais bon, si on retourne, moi je suis une fan d'histoire, et il y a une raison pour laquelle la drogue, l'héroïne, est nommée l'héroïne. C'est que ça rendait les gens héroïques durant la Première Guerre mondiale. Allez, on y va! C'est un petit peu la version médias sociaux de ça. C'est-à-dire que c'est tellement le fun qu'on ne va pas trop se plaindre pour le moment. Et puis on dealera avec le Fallout plus tard. Et donc c'est quelque chose qui m'inquiète. Donc j'en consomme quelques-uns, mais je vois tous les trucs qui sont bloqués dans mon furteur quand je suis dessus. C'est une liste, on dirait une bible en fait. Donc je tiens juste à le dire, si vous l'utilisez, soyez au courant que ce n'est pas vous qui utilisez TikTok, c'est TikTok qui vous utilise en fait. C'est clair. Tout ce qu'on a vu des années et des années plus tard avec Facebook, c'est ça qui est en train de se passer, mais qu'on va réaliser plus tard. Mais on dirait qu'on fait un peu l'autruche au travers de tout ça. Oui, plus que l'algorithme est fort, et plus qu'il est capable de rapidement te comprendre et rapidement se mettre dans… de donner du contenu que tu aimes de la bonne façon, rapidement, plus que le réseau est aimé. Puis TikTok, c'est vraiment ça sa force, c'est que tu as besoin d'interactions super simples. Je veux dire, ce n'est pas aussi… On va dire, oui, tu as le côté social, mais… Corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que la plus grosse action de TikTok, c'est plus de la consommation que de l'interaction. Puis c'est de cette consommation-là que l'algorithme te comprend, puis voit qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'accroche, qu'est-ce qui t'arrête. Puis oui, il y a le côté social qui rentre en compte, mais tu sais, comparé à d'autres réseaux où aujourd'hui, ils se reprennent, puis Instagram essaie de ramener ça et tout ça, mais à mon avis, cet élan de popularité-là est arrivé de cette facilité-là que le réseau peut te comprendre et peut te donner ce que tu cherches vite. Puis, ça… Oui, vas-y, vas-y. Non, mais il y a une nuance que j'aimerais amener, en fait. Il y a une petite chose que la plupart des gens ne savent pas sur moi. On me demande souvent, c'est quoi les études que tu as fait pour devenir SEO? En fait, la réponse, c'est sociologie. Donc, je ne suis pas devenue assistante sociale, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension par rapport à ça. Donc, il y a trois gros niveaux de sociabilité, en fait. Tu as le micro, le méso et le macro. Et donc, en fait, une des choses très importantes qui nous sépare de la plupart des autres animaux, c'est qu'on a la mimétique. On va se copier les uns les autres. Il y a la pression sociale qui devient très importante, en fait. Et je trouve qu'au niveau des interactions, comme tu le dis, genre l'engagement, le côté unitaire où on doit répondre, on doit liker, on doit… Non, il y a moins de ça. Mais par contre, quand on le voit avec les danses, quand on le voit avec les modes, quand on le voit avec les produits qui sont achetés alors qu'ils ne sont pas bons, on sait qu'il y a quand même cette unité sociale qui se recrée sur TikTok. Et pour moi, c'est un effet un petit peu dangereux. Pourquoi est-ce que c'est un effet dangereux? Parce que c'est super facile de devenir radicalisé, en fait. Ça prend quelques vidéos. Et ça, c'est très important de le dire aussi. Ouais, concrètement, en fait, ce qui me gêne, c'est qu'on essaye de rendre… C'est une expérience, c'est une foule solitaire TikTok, en fait. C'est que tu es tout seul dans une masse. Et j'attends de voir quel impact ça va avoir sur la société. Je sais que je sonne comme un vieux crouton en disant ça, mais… Tu ne peux pas embarquer Instagram là-dedans. Instagram, c'est tellement un réseau aussi, pas du tout social, mais vraiment pour l'ego, puis l'image, qui est aussi dangereuse que celle-là de consommation de TikTok. Moi, des fois, je trouve que j'ai quasiment un peu peur d'Instagram, parce que ça peut apporter à la société qui a l'élan de consommation de TikTok. Et il y a eu des études qui ont démontré qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes, des adolescentes, qui démontrent des symptômes vraiment où les parents doivent les amener chez le médecin en pensant qu'elles ont le syndrome de Tourette, où elles développent des tics nerveux, parce qu'on regarde des vidéos d'influenceurs qui en ont. C'est un peu… C'est à double tranchant. J'attends juste de voir réellement quels sont les impacts. Mais pour Instagram, ça me fait plus peur, parce que c'est en train de devenir un réseau qui, comme Facebook, ça s'est tassé. Instagram, on voit que ça se tasse aussi. Je sais que quand j'ai eu ma chienne, j'habite à Verdun, et j'ai décidé d'utiliser le hashtag Verdun Love. Il y avait toute la grille de Verdun Love. Il y avait mon pitou au milieu dans l'herbe, et après, c'était que des pitounes en bikini, en fait, en train de dire Verdun Love, Verdun Beach. Et pour moi, c'est ça, Instagram, la plupart du temps. C'est genre, tu te montres au niveau du corps, tu montres à quel point tu as du succès. TikTok, ça a l'air d'être plus des conseils, des trucs qu'on peut consommer. On se met en scène, mais c'est différent. La vidéo, je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Puis on le voit, d'ailleurs, je vais bifurquer là, mais le commerce social est important, mais on voit aussi le commerce vidéo. Genre, montre-moi l'objet de fond en comble, en fait. Montre-moi comment ça fonctionne. Le fait que TikTok soit aussi bon, aussi pour faire des publicités, c'est normal. Genre, tu te mets en situation où tu le vois le truc. Même moi, j'ai failli acheter une lampe venant de TikTok. Puis genre, j'ai trouvé ça trop beau pour être vrai. J'ai fait, allez, ça y est, elle va prendre feu si je l'achète. Voilà, le micro. Non, mais attends, la lampe, elle a réellement pris feu, en fait. C'est-à-dire que je l'ai vue, j'ai fait, je la veux. Puis ensuite, j'ai attendu trois mois. Ils ont fait, ouais, en fait, la lampe couchée de soleil que tout le monde a acheté sur TikTok a pris feu pour beaucoup de monde. Mais vraie question par rapport à ça, justement, si on embarque dans le côté vente de produits, parce qu'il y a ce truc-là où on dirait qu'en ce moment, TikTok devient cette mode-là de la nouvelle plateforme à être. Ah, t'as une business. Puis c'est, tu sais, et nous, dans le côté publicitaire, t'as du monde qui va clamer « iCheck TikTok », c'est comme la nouvelle plateforme, le nouveau Facebook de 2015. C'est tellement facile, c'est tellement gros. Puis pour le contenu de « iCheck, je fais une vidéo TikTok, puis j'ai 10 fois plus de vues, 100 fois plus de vues qu'ailleurs, tout ça. » Puis en même temps, moi, il y a le grand questionnement qui vient de est-ce que c'est, bien, probablement oui, mais à quelle vitesse ça va juste redevenir la norme puis ça va juste comme, l'effet de nouveauté puis l'effet de « hey, il faut que tu sois là » va juste être contrebalancé par le fait que tout le monde va y être puis que la compétition va réaugmenter partout sur n'importe quelle autre plateforme. C'est comme, nouvelle place, ça coûte pas cher, t'as plein de vues, tout le monde se pitche, ça coûte plus cher, t'as moins de vues, puis là, on est comme en attente de la prochaine plateforme qui va attraper mon sentiment de faux mots. En plein ça, plus ça va, plus il y a des nouvelles plateformes puis leur durée de vie est de plus en plus moindre aussi puis leur popularité. Fait que, t'sais, on pense à Snapchat, là, c'était comme la folie, là, graduellement, Snapchat a pris le bord. Facebook est là depuis le début pour rester, mais Facebook a passé par tellement de phases puis je pense que là, les gens, ils ont vraiment un décor en type de Facebook qu'à la base, Facebook, c'était un réseau social pour juste donner des nouvelles entre nos amis, notre famille. C'est devenu tellement commercial. Puis là, les gens se sont tannés puis ils se retournent vers d'autres. Mais il y a toujours une nouvelle plateforme qui va arriver puis leur durée de vie est de plus en plus courte. Puis je pense que, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qu'est, en tant qu'entreprise puis en tant que consommateur aussi, qu'est-ce qui est plus proche de nos valeurs puis de pas être présent partout parce que Mani, nous autres aussi, on va s'essouffler au travers de ça. Je vais te faire pleurer, en fait. J'ai eu mon premier compte Facebook en 2004, à l'époque où il fallait, en fait, avoir une adresse d'université. Donc, il fallait que t'aies un .edu aux États-Unis. Puis attention, la façon dont Facebook a pu se développer et c'est pour ça qu'avant, Facebook, il y avait Friendster. Et pourquoi est-ce que Facebook a dominé par rapport à Friendster ou à MySpace ? C'est qu'ils ont été très, très, très attentionnés sur la façon dont ils ont fait leur roll-out. C'est pour ça que Snapchat aussi a bien marché, c'est qu'ils faisaient très attention. Donc Facebook, en fait, au début, ils ont commencé dans une université. Ensuite, ils ont ouvert aux autres universités dans l'État où ils étaient, donc au Massachusetts. Moi, j'étais là-bas. Puis, genre, tout le monde voulait être dessus parce que c'était exclusif. Il fallait que tu prouves que tu avais la bonne adresse. Ensuite, ils se sont étendus à d'autres États, etc. À l'origine, ce qui a fait la grosse différence, c'est que sur MySpace, tu pouvais être n'importe qui, en fait. Tu pouvais avoir un surnom, tu pouvais avoir une double vie. Sur Facebook, on t'a forcé à donner ton vrai nom parce que le but du jeu, c'est la publicité, en fait. Ça a été bien développé là-dessus. Et maintenant, avec TikTok, on voit qu'en fait, c'est de nouveau en train de repartir vers ce côté-là. Tu peux être qui tu veux et construire ta marque. Donc, il y a vraiment ce côté où les gens ont besoin de rêver. Ils ne veulent pas être dans ce carcan à la Facebook. Mais le plus gros crime de Facebook, c'est que si j'ai un mot à lui donner en ce moment, c'est ma tante, en fait. Ma tante. Ça fait ma tante. Et personne ne veut ça. Mais pour moi, je suis vraiment old school là-dessus. J'en ai rien à faire. Pourquoi ? Parce que moi, je suis une spécialiste de SEO. Et le SEO, c'est quoi ? C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Dès qu'il y a une barre de recherche, c'est ma game. Genre Instagram, les hashtags, c'est des mots-clés, en fait. Instagram et TikTok, c'est quoi ? C'est de la reconnaissance visuelle. Et c'est du SEO pour images. C'est-à-dire que je sais comment est-ce que les machines peuvent lire les images et bien comprendre les choses. Donc, durant la pandémie, je me suis éclatée à uploader des trucs sur des sites de stock photo. Et mes photos sont les plus utilisées parce que je sais quel hashtag utiliser. Et j'ai bien compris que quand on parle de Google Analytics, c'est un intérêt à voir demain sur un clavier de laptop, avec le laptop ouvert avec des stats. Et, 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 attention, une tasse. Une tasse de café. Genre, obligatoire, tu sais. Super. Et donc, voilà. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est... Je suis assez subversive dans ma personnalité parce que le but du jeu, c'est que j'ai jamais fité dans quoi que ce soit. Je me suis toujours demandé, c'est quoi les systèmes qui sous-tendent, en fait, qui sont les fondations de ce qu'on fait en société ? Parce que, genre, ils me plaisent pas. Donc, je vais, genre, jouer avec. Mais pour jouer avec, il faut que tu les comprennes bien. Et que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Pinterest, que ce soit n'importe quoi d'autre, moi, la façon dont je l'envisage, c'est... Il y a des humains derrière. Ils ont des intentions de recherche qui sont traduites. Donc, il y a un proxy. Il y a un proxy entre ce que l'humain veut et ce que la machine va rendre. Et ce proxy, ça peut être des hashtags, ça peut être des intentions, ça peut être un engagement avec le contenu. Ça peut être vraiment différentes choses qui vont signaler, bon, ben, c'est ça que tu devrais retourner comme contenu. Donc, à la fin de la journée, que ce soit cette plateforme-là ou une autre, j'estime que quand tu es dans nos domaines à nous, tu t'adaptes parce que tu comprends quelle est la game. À la base, tu retournes vers l'être humain, point. C'est-à-dire que tout le reste, c'est des tendances. C'est un petit peu comme des décorations dans sa part de Noël. Si tu n'as pas le sa part de Noël, tu peux mettre les décorations où tu veux, c'est pas la même vibe, hein. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne suis pas inquiète que TikTok passe de mode parce que je sais que quelque chose d'autre va arriver. J'espère juste que ça ne soit pas le metaverse. Parce que, mon Dieu, non. Mais tu n'as pas un super bon point. Tu ne réussiras jamais en tant qu'entreprise, ces réseaux sociaux, à avoir du succès. Si tu ne comprends pas, puis tu ne maîtrises pas, puis tu ne travailles pas sur les intentions des abonnés. Si tu fais juste du contenu, vomir du contenu juste pour publier, tu n'auras pas de résultats, tu n'auras pas de conversion. L'important, tu sais, c'est de faire la réflexion, puis de stalker, puis d'espionner pour savoir c'est quoi les intentions. Puis après ça, tu sais, c'est répondre à ça. Il faut que tu crées dedans en faisant partie de ton groupe au lieu de le faire. Tu sais, il y a plein d'entreprises qui vont créer en disant « je veux faire du contenu pour ma communauté » comme si c'était « maman qui nourrit ses enfants ». Mais là où ça devient vraiment, vraiment efficace, c'est quand tu comprends que tu fais partie de ta communauté, puis que tu es juste dans les interactions, puis que le contenu que tu crées, oui, c'est du contenu que ta clientèle ne connaît pas nécessairement. Tu sais, tu fais des fois du contenu éducatif qui va donner réponse à des questions, mais tu ne le fais pas en mode « je suis la marque et je shoot quelque chose comme si c'était des poussins, puis je ramène de la nourriture, là, tu sais. » En plein, ça, la plupart, c'est des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à deux sens. Sinon, tu sais, ça vient juste comme unique, mais il faut qu'il y ait comme la communication dans les deux sens. Ça fait que oui, nous autres, il faut qu'on génère du contenu, il faut qu'on apprenne d'eux autres, mais tu sais, c'est là que c'est important de humaniser, puis de créer, développer ça pour créer une relation directement, genre avec tes abonnés, puis avec tes clients, parce que là, tu vas avoir la bonne information, la bonne intelligence d'affaires au travers de ça. Fait que tu vas être, tu sais, au travers de ça, c'est une roue, là. Tu vas t'amener à mieux répondre à leurs intentions, à leurs besoins, puis à les fidéliser au travers de ça, là. Je vais sonner plate, mais j'ai un exemple. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour des bûcherons. Et mon Dieu, c'était parmi mes clients favoris. Alors, en fait, dès qu'il y a du « heavy machinery », que ce soit des tracteurs, des ambulances, des trucs pour aller couper des arbres à 10 mètres de haut, je suis game. Genre, c'est mon côté B2B non annoncé. J'ai beaucoup de clients où, genre, je fais, tu travailles des tracteurs, toi et moi, on va travailler ensemble. Là, j'ai un client potentiel, c'est des harnais de sécurité pour aller nettoyer les vitres. Genre, je fais, si tu me laisses mettre le harnais, au moins une fois descendre, je veux descendre. Genre, let's go. Donc, ouais, j'ai travaillé avec des bûcherons, ils m'ont dit, ma nièce a une agence vidéo, puis ils veulent nous faire des vidéos malades. Et puis, c'était vraiment des bûcherons, ils connaissaient vraiment leur job. C'est-à-dire que c'est les gars où ils vont te couper l'arbre, l'arbre, il va tomber à 10 cm de la maison, mais pas sur la maison, tu vois, ils calculent bien. Mais ils me disent, ouais, on veut être sur Instagram, on veut faire des stories. Je fais, ok, mais tu veux faire des stories, pourquoi ? Parce que là, tu vas avoir, genre, toute une gang de gens, ou tu vas avoir des vidéos YouTube, une gang de petits jeunes qui vont prendre une tronçonneuse et qui vont aller dans la forêt faire des bêtises. Et là, mon client me dit, tu sais comment est-ce que j'ai eu ma grosse cicatrice, là ? Je fais, quoi ? Il fait, bah, à 14 ans, j'ai voulu être hôte, j'ai pris la tronçonneuse de mon père et je suis allée dans la forêt. Je fais, est-ce que tu le referais ? Il fait, non. Bon, donc, j'ai dit, ok, donc, est-ce que tu veux ces gens-là, est-ce que c'est ces gens-là qui vont t'appeler pour faire retirer un arbre, en fait ? Il me fait, bah, non. J'ai dit, alors, pourquoi est-ce qu'ils t'appellent, les gens ? Bah, parce que c'est très proche des lignes électriques, parce que l'arbre, il est malade, parce qu'il y a les racines, parce que... Je dis, donc, en fait, toi, ce que tu devrais faire, c'est avoir, genre, une page par problème de type d'arbre. Tu réponds aux questions les plus communes en disant, est-ce que c'est la responsabilité de la ville ou est-ce que c'est ta responsabilité à toi ? Si c'est ta responsabilité, tu nous appelles, mais dis, ouais, je fais. Donc, en fait, la vidéo, peut-être que tu peux en avoir une belle sur ta page d'accueil si tu veux, mais tu vas pas commencer à avoir une chaîne YouTube. Tu vas pas commencer à... Ça marche pas. Après, peut-être, peut-être dans certains cas, par exemple, il y a des gens qui ont commencé à lancer leur marque. Il y a un gars à qui je pense que je suis, parce que j'ai un déficit d'attention, il y a certaines vidéos qui me fascinent, en fait, parce que c'est du hyper focus. Il y a un dude qui fait du car detailing et nettoie toutes les voitures. Genre, il les nettoie de fond en comble. Et il a commencé dans un garage à se filmer en train de montrer ce qu'il faisait, mais à la fin, sa marque, en fait, c'est des produits de nettoyage qu'il a montés. C'était pas ça qu'il a commencé à faire, mais c'est ça qu'il a commencé à vendre. Il a trouvé sa niche. Mais mon bûcheron, là, j'ai dit, est-ce que tu veux, genre, devenir une star d'Internet ? Non, je veux couper des arbres. Je suis désolée. Voilà, je vais être plate avec toi, mais genre, va falloir que tu rédiges du contenu qui répond aux besoins des gens, parce que ces gens-là, ils veulent te trouver, parce qu'il n'y a personne, nécessairement, tu vas demander sur YouTube, en dessous d'une vidéo hardcore, donnez-moi un bûcheron au Saguenay, ça va pas marcher, là. C'est-à-dire que où tu vas demander sur Facebook, dans certains groupes, mais quasiment personne ne sait qui c'est. Donc là, c'est bouche à oreille super local, mais encore une fois, c'est pas les mêmes gens que tu vas trouver sur Instagram ou sur YouTube, ou sinon, ils vont te taper dans Google. Dès que t'as un problème, genre, tu tapes dans Google, ou t'appelles ta maman. Mais genre, c'est les deux barres de recherche, on va dire. Oui, puis de plus en plus, ta maman va taper dans Google, plus les générations avancent, plus ça va être ça aussi, la réponse de ta maman. C'est là où ça devient malade, et c'est pour ça que quand on s'est parlé, ça revient au tout début. Est-ce que TikTok, la mort du TikTok potentiel, ça va être un problème ? Non, encore une fois, c'est une question de techno. Ça veut dire que tu peux prendre une photo d'une bouteille d'alcool dans un bar, et genre, Google va te dire que c'est quoi la bouteille, en fait. Mais c'est pareil au niveau des vidéos. Google est capable de te dire, genre, tu cherches la réponse à une question, elle est dans cette vidéo à tel moment, et il t'amène directement dans les résultats, en fait. Donc, pour moi, quand on parle d'algorithmes qui sont super bons à comprendre ce que tu recherches, sans même que tu exprimes trop de choses, oui, TikTok le fait d'une manière, Facebook le fait d'une autre, Pinterest est vraiment fort aussi, Google s'est inspiré de pas mal de monde, mais la mécanique en dessous, elle est impressionnante, mais elle est assez similaire d'un service à un autre, en fait. J'aime que tu mentionnes Pinterest parce que c'est trop de monde. qui oublient Pinterest dans leur stratégie à quel point qu'ils pensent que c'est juste pour faire des décorations ou organiser son mariage, mais tu sais, Pinterest, c'est comme un Google d'images et que tu peux tout trouver au travers de ça, mais tu as posé en tant qu'entreprise sur Pinterest, on va t'apporter du trafic au travers de ça. Pinterest? Il y a trop de gens, à chaque fois que j'ai des clients et que je leur parle, je dis, OK, là, il faut qu'on commence à amuser sur Pinterest. Pourquoi? En fait, c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche, mais attention, ce n'est pas n'importe quel moteur de recherche. C'est un moteur de recherche shopping. Réellement, les gens achètent des choses. C'est-à-dire que tu cherches des idées, des trucs, tu vas là et tu magazines ta vie, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que c'est un moteur de recherche hyper visuel. Donc, c'est-à-dire que les trois quarts du temps, tu vas taper n'importe quoi dans Google, les trois quarts des images qui vont ressortir sur des trucs spécifiques, ça mène à Pinterest.com, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont très, très bons à jouer la game, de se faire voir dans d'autres plateformes et d'attirer du monde, mais aussi à l'intérieur, tu y vas et c'est super bien pensé. Et le dernier point, c'est que tu peux organiser toutes tes idées. Ça veut dire que même si ce n'est pas nécessairement pour maintenant, c'est comme si tu avais un espèce de panier d'achat ou une liste de favoris qui sont plus ou moins publiques. En plus, il y a l'élément collaboratif où tu peux avoir des boards avec plusieurs personnes. Tu peux magasiner selon un mood, selon une mode, selon des couleurs, selon n'importe quoi. Moi, je sais qu'une des premières choses que je fais, même quand je fais des recherches SEO pour mes clients, je vais sur Pinterest parce que je vais comprendre ce que les gens font. J'ai un exemple concret, une marque de vélo pour enfants. Quand tu veux vendre des vélos, tu dois les vendre à des parents avant tout. Donc, les parents, ils ont plusieurs questions que tu vas pouvoir trouver via les mots-clés que, par exemple, tous les trois là, que ce soit côté Google Ads, que ce soit SEO, que ce soit recherche globale, on va pouvoir trouver. Mais comprendre que la plupart du temps, les parents, ils veulent aussi des coloriages avec les vélos pour leurs enfants parce que les enfants, ils aiment colorier. Quand ils ont un vélo, ils veulent le même. Qu'ils veulent des fagnons décoratifs en mode DIY pour ça. Qu'ils comprennent bien qu'il y a des décorations de tarés avec des ballons pour offrir le vélo en cadeau. Tout ça. Genre, moi, je ne suis pas une maman là. Je n'ai pas d'enfants qui vont avoir des vélos. Je ne suis pas en banlieue en train de faire ça tous les week-ends. Ça m'a donné tellement d'informations sur les attentes des gens que je n'aurais pas pu avoir ailleurs en fait. Parce que c'est le genre de choses que tu pinnes et tu vas en parler à tes amis en fait. Mais c'est tout. Donc, c'est un cas de « if you know, you know ». Mais quand tu es en marketing, tu dois arriver rapidement à ce « if you know, you know ». Sinon, ça ne marche pas. Tu sais, c'est une belle prolongation aussi à une stratégie SEO. Tu as vraiment travaillé fort sur ton contenu, genre qu'il faut l'optimiser sur ton site web, ton blog, tout. mais Pinterest devrait être la prolongation pour aller mettre comme dans un autre système de recherche. Puis c'est tellement facile d'écrire du contenu sur Pinterest. Tu prends comme une pièce de contenu, tu vas faire cinq visuels différents dans des boards différents puis qui rapportent du trafic sur ton site web ou tes produits. Parce que avec Shopify, tu peux te connecter directement puis tu peux acheter directement à partir. Il y a trop de gens qui l'ignorent puis qui ne le considèrent pas, à mon avis, dans leur stratégie prolongation de stratégie SEO. Surtout pour les commerçants en ligne. Surtout, c'est ça. En phase 2, c'est là où ça devient… Tu sais, pour beaucoup de business qui ont des ressources très limitées au début, il y a peut-être certaines petites choses que tu peux faire sur Pinterest de base, mais c'est sûr que d'aller s'y investir, dans certains cas, ça peut être vraiment une phase 1 intéressante. Mais à mon avis, dans beaucoup, beaucoup de cas, c'est comme, oui, c'est nice, mais commence par t'occuper de d'autres choses avant. Commence à aller chercher tes ventes. Tu as un petit roulement au début, puis après ça, tu t'intéresseras à ça parce que ça peut être des super bons trucs complémentaires qui viennent augmenter tes conversions sur tes clients actuels et aller t'en chercher plus. Parce que, quand tu arrives sur un nouveau réseau, tu as ce facteur-là où tes clients actuels sont aussi sur ce réseau-là, ça fait qu'ils te voient encore plus souvent, mais avec du bon contenu. Donc, ils achètent plus ou ils se souviennent de toi où tu as des taux de conversion plus élevés ou des fenêtres d'achat plus courtes, ce genre de choses-là. Et en plus, tu vas te chercher de la nouvelle visibilité. Mais je pense que dans certains cas, il y a des business où Pinterest peut être une bonne phase 1. Quand je parle de phase 1, c'est comme, OK, je vends un peu le bouche-à-oreille, réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais pour développer pour de vrai? Bien, pour vrai, tous les produits où l'intention d'achat peut se faire sur Pinterest, comme ce qui est déco, rénovation, ce genre de choses-là, ça peut vraiment être un bon truc de, je n'ai pas full budget pour aller mettre de la pub partout, où est-ce que je la mets? Bien, pourquoi pas essayer Pinterest? Parce que c'est comme quelqu'un qui veut rénover son salon ou même juste changer son rideau, même si on le réduit à son truc le plus simple à un seul produit, je veux changer ma table, où est-ce que je vais pour avoir de l'inspiration? Bien, il y a une énorme proportion des gens qui vont aller sur Pinterest, juste voir à quoi ça ressemble ces tables-là, puis de pouvoir créer des relations avec ce monde-là, ça peut être vraiment facile, puis ça ne demande pas d'effort, parce que ce n'est pas facile et rapide, juste mets une photo de la table que tu vends et c'est réglé, mais ça fait déjà un super bon step pour aller chercher de la visibilité et des premiers points de contact avec ce monde-là. Oui, parce que tu sais, si tu as travaillé fort pour faire la création de contenu, genre, super optimisé, mais il ne faut pas que tu le laisses, ça va durer longtemps, une durée de vie, pour mon entreprise, un de nos billets les plus populaires, c'est vraiment quelque chose qui date d'il y a deux ans puis qu'on fait juste le rafraîcher, puis c'était vraiment quelque chose d'absolument inusité, mais qu'on a maximisé là-dessus, mais après que tu as fait ta pièce de contenu, il ne faut pas que tu le laisses mourir après avoir passé sur les réseaux sociaux, il faut que tu lui donnes une autre vie, ça fait que tu peux faire graduellement avec Pinterest, après ça, bien, on oublie aussi Google My Business, que tu peux faire des posts avec ça, fait que tu sais, d'aller les gens explorer d'autres avenues pour prolonger la vie de ton billet puis de l'amener à d'autres avenues que tu n'avais peut-être pas considérées qui vont t'apporter du trafic sur ton site web, après ça, la conversion. Il y a un petit truc aussi très important, c'est que la plupart des gens pensent que Pinterest, c'est que pour les dames. Non. Il y a beaucoup d'hommes qui vont l'utiliser pour planifier différentes choses ou par exemple, moi j'ai un de mes amis, mais toutes les coupes de cheveux qu'il est en train de réfléchir, etc. Il a fini avec un faux rock et puis voilà, il m'a sorti le Pinterest, genre il m'a montré tout. Il y a des gens qui vont mettre de côté différents produits aussi et ce qui est important, c'est que comme TikTok, comme Instagram, la vidéo marche super bien dessus. La plupart des gens ne le savent pas. Donc encore une fois, recyclage comme Fred l'a dit. Mais il y a un autre élément, c'est que Pinterest, ça te montre ce que les gens, ils essayent de faire avec leur vie. Et au final, au niveau du marketing, on essaye d'amener une transformation. On ne te vend pas juste un produit parce que c'est un produit, on te vend un produit qui va améliorer ta vie. Donc quand on pense encore une fois que c'est les trucs de dames, etc., ben oui, mais il n'y a pas que la déco, par exemple, tu veux repeindre, tu veux ceci, tu veux cela. Donc Rona a sa place dedans. On se recommande des produits en fait super forts via Pinterest. Puisque les produits camping, barbecue, il y en a beaucoup, tout ce qui est alimentaire, très populaire dans le nouveau masculin, même tout le domaine de l'entretien de la barbe, ça fonctionne bien. Et pour moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que, oui, vas-y. Je te laisse finir ton point, c'est un peu sur une parenthèse. Il y a un truc que les gens en marketing, tu te dis, ah, j'en ai marre, tout le monde cherche du gratuit. Parce que tu arrives sur Pinterest ou tu arrives sur Reddit et tout le monde est en mode, je cherche un template, je ne veux pas acheter ton logiciel. Je cherche à faire mes propres couches. Mais soyons honnêtes, encore une fois, on offre une transformation. Ok ? Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça qui ont eu des bébés récemment, c'est pour ça que j'en parle autant. Elles me disent, t'inquiète pas, je vais voyager à travers le monde avec le kid et je vais passer mes certifications. Et moi, je suis morte de rire en disant, tu n'as aucune idée de dans quoi tu t'embarques, toi, en fait. Et donc, quand je vois, genre, tutoriel, couche écologique, et tout ça, je suis en mode, check. si tu as une marque de couche, ce que tu fais, c'est que dans ton article de blog, tu fais genre, voici notre tutoriel pour faire la couche, mais genre, tu n'as pas réussi, finalement, tu as découvert que tu ne sais pas coudre, finalement, ça ne te tente pas, achète la nôtre, tu vas pouvoir prétendre qu'elle a été cousue, elle est quand même écologique, elle fonctionne comme ça, et puis nous, on a de l'expérience, genre, on te la fait correctement, elle n'est pas croche. Et cette approche-là, ça a vraiment bien marché, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, pour moi, de dire, ah, tu pensais pouvoir le faire toi-même, tu n'as pas réussi, no shame, on est là pour toi, c'est exactement pour ça qu'on est là. Mais si tu veux le faire, voici les infos, c'est-à-dire qu'on te prouve notre expertise en t'offrant ce truc gratuitement, puis si jamais ça ne donne pas, on est là. Oui, puis tu vas chercher leur intention indirectement en disant, check, nous, on est à un degré différent de ce que tu voulais, soit que, option A, la personne t'oublie complètement, comme ce qui est possible, peu importe l'angle qu'on peut juste passer et ignorer, B, la personne fait quand même ses couches, mais te garde en tête, puis le jour où elle n'a plus le temps de les faire, ou le jour où elle croise une maman qui n'a pas le temps de les faire, parce que ce jour arrivera d'une façon ou d'une autre, bien, elle pense à toi, ou C, elle se dit, OK, c'est vrai que c'est bien trop compliqué finalement, puis tu es là pour la recevoir au lieu de... Mais recyclage, parce que ton tutoriel, il va voyager, donc il y a des gens qui vont en parler, donc ta marque, elle va être quand même associée à une expertise qui est celle pour laquelle tu veux être connu. Donc par exemple, quand nous, si mettons, on veut donner un tutoriel ou moi, j'ai un fichier Excel pour certains de mes clients en disant, ben, monte tes pubs en fait, parce que genre, tu n'as pas besoin de moi, je t'ai formé, vas-y. Ben, ça c'est brandé aussi, tu sais que c'est moi qui l'ai donné, donc c'est finalement, tu fais, ah mais oui, quand on parle de ça, et donc je finis par avoir des gens qui me contactent, je dois leur expliquer que Google Ads, ce n'est plus un service que ça voyage en fait, c'est-à-dire que le jour où les gens, ils dépassent le stade de juste tenter de le faire eux-mêmes, ils te contactent, mais ceux qui veulent continuer à le faire eux-mêmes, ils te respectent, donc tu établis ton expertise et c'est super important que ce soit d'un point de vue SEO ou d'un point de vue marque en fait, d'être compris pour ce que tu fais en fait. Tu peux rattacher ça aussi avec une notion de temps, genre comme, tu l'as essayé mais tu n'as plus le temps ou tu n'as pas le temps de le faire ou ça ne te prend pas le temps, mais tu sais, c'est une solution qui va te faire économiser ce temps-là mais tu vas en retirer la même chose. Oui, votre côté peut être plus cher mais tu sais, au moins ton temps que tu vas avoir gagné avec ça, c'est peut-être genre un film de plus que ça va te permettre d'écouter avec ton enfant ou tu sais, telle chose que ça te permet de faire de plus pour ton entreprise aussi. Je pense qu'il faut qu'on laisse Charles parler, on n'arrête pas de l'interrompre, il devait rebondir sur une petite parenthèse. Mais non! Tu sais, je trouve que c'est intéressant ce parallèle-là parce que ça fait penser un peu à vous deux au niveau de l'agence de pub parce que les gens vont tenter de le faire par eux-autres-mêmes. Ils vont se rendre compte que, un, c'est complexe, que ça demande beaucoup de temps puis après ça, ben oui, de payer un petit peu plus cher mais de le faire faire par un pro puis moi, pendant ce temps-là, je peux faire d'autres choses. C'est exactement ça mais moi, j'ai un joyeux problème en fait, c'est que j'ai trouvé ma niche à l'envers. C'est que j'ai commencé à faire des formations parce que je ne pouvais pas prendre tous les mandats et maintenant, plus je donne de formations, plus j'ai de monde en fait, qui me recommandent pour des mandats ou qui veulent faire un mandat avec moi en disant, ben finalement, c'est trop complexe pour moi et je suis en mode, mais en fait, si je t'enseigne ça, c'est que je n'ai pas le temps de le faire pour toi. Donc ça, c'est un beau problème à avoir mais oui, ça marche, ça marche vraiment bien puis ça m'amène à un autre point. Est-ce que vous, vous utilisez Reddit ou pas ? Oui. Légèrement. Pas pour notre marketing mais clairement dans ma vie de tous les jours. Ouais, c'est ça de tous les jours. En marketing, je vous le conseille vivement parce que moi, ce que je fais, c'est genre, je tape certaines choses genre produit plus Reddit et je vais tomber sur les gens qui discutent du produit et qui disent des vraies choses dessus en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis l'autre chose aussi, c'est que je regarde par exemple, il y a des subreddits pour tout et n'importe quoi, n'est-ce pas ? Donc quand on tombe par exemple sur un client qui est dans une industrie qui est super complexe ou qui est super plate parce que oui, il y a des industries plates et puis c'est correct, ça règle des problèmes, c'est parfait. On peut savoir exactement ce que les gens pensent et exactement ce que les gens disent. Donc tout d'un coup, on a exactement ce qu'il faut pour pouvoir faire des publicités, pour les construire, pour pouvoir écrire des articles de blog parce qu'on comprend ce qui marche bien, ce qui résonne, parce qu'on voit ce qui est populaire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tombe sur le subreddit et je vais aller cliquer dans top puis je fais all time et c'est là que je regarde les bestsellers, best hits pour comprendre exactement ce qui pogne en fait. Ce qui pogne ou ce qui pogne pas, que toi, tu peux profiter de ça aussi au travers, des problèmes que tu parlais avec des solutions. Oui, Charles, les domaines plates? Oui, les domaines plates, ce qui est vraiment hot dans ces domaines-là, c'est que du moment où tu as une brand qui est un petit peu, tu sais, dans les domaines flyés ou en e-com ou dans tous les domaines qui sont plus mainstream, plus connus puis qui ont beaucoup de compétitions, c'est super fréquent d'avoir des marques flyées puis le marketing, tu es toujours en train de réfléchir de ce que tu peux faire différent, qu'est-ce que tu peux faire de plus. Mais quand tu es dans un domaine plate, c'est comme si tu avais comme un terrain de jeu super comme en mode débutant, tu recommençais en mode easy puis tu étais comme, OK, mais tout le monde est plate. Fait que les harnais de bûcherons et compagnie, c'est tellement le fun parce que tu regardes ça puis tu es comme, dès que je mets un petit quelque chose, ma business vient d'être genre 20% au-dessus des autres en termes de mémorisation de la marque parce que les gens me reconnaissent, parce que les gens se souviennent de moi. Puis j'ai l'impression que, je vais comme faire un genre de gros résumé de ce qu'on a dit avant aussi puis dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, de la façon que je vois un peu la suite en termes de marketing en ligne, c'est peut-être à la limite quelque chose qui s'est déjà produit en termes de marketing traditionnel, mais c'est que, tu sais, quand le marketing en ligne est arrivé, c'était vraiment en mode ça ne coûte pas cher, c'est facile, le marché n'est pas sophistiqué, fait que tu mets ton bon produit avec un site correct puis peut-être un peu de pub puis ça avance. Puis là, tu mets des gros budgets de pub parce que quand on s'avance, ça ne coûte pas cher puis easy peasy ou tu fais du SEO puis il n'y a pas full de compétition sur ces mots-clés parce que la majorité des business ne savent pas trop c'est quoi ou ceux qui le font, il y en a très peu ou les règles de Google ont un peu changé, fait que là, toutes les marques qui le faisaient n'importe comment, ça a tout pété, fait que tu te retrouves avec beaucoup de place, whatever. Mais là, plus que ça avance, plus que c'est facile d'accès, plus que ça coûte cher, plus qu'il y a de compétition, plus que, en gros, puis plus que les marques, les plateformes d'annonce comme Facebook, comme Google, simplifient un peu la donne puis c'est rendu facile. Tu as 500 piastres à mettre sur Google Ads, n'engage pas une agence, fais-toi une campagne, un peu comme tu le vois, suis des vidéos en ligne puis tu vas atteindre des résultats qui sont tout à fait corrects du moment où tu as un site Shopify, ça se relie en deux clics, tu fais ta pub, tu écris tes trucs, oui, il faut savoir écrire, mais c'est rendu vraiment facile puis j'ai l'impression, il y a des plateformes qui s'ouvrent, tout ça nous amène à, j'ai l'impression que plus les années vont avancer, plus le travail de marketing qui était un travail technique puis qui était un travail de marketing de performance va devenir un travail de marketing de brand avant tout. Oui, revenir à la base. Oui, c'est ça. On est plus d'aller au principe vraiment psychologique du marketing, c'est ça. En SEO, je le dis, la meilleure chose dans laquelle une entreprise peut investir aujourd'hui, c'est une marque parce que Google a sorti ses règles, le Expertise, Authority et Trust. Il montre exactement comment est-ce qu'il vérifie si tu es une marque légitime en ligne. Il faut que tu établisses une empreinte, que tu sois connu pour certaines choses. On valide... Moi, un des trucs qui m'a absolument choquée quand je suis arrivée au Québec, tout le monde était chef de file sur son site web. Genre, tu regardes la page d'accueil, la page d'appropos, genre tout le monde et sa maman étaient chefs de file. Ok, comment ça se fait qu'il y a 100 chefs de file pour une même industrie là ? Comment est-ce que tu les départages ? En fait, la marque. Et oui, 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 je suis 100% d'accord avec vous deux. En fait, la meilleure chose qu'on puisse bâtir aujourd'hui, c'est une marque. Mais pour être une vraie marque, en ligne, il y a beaucoup d'éléments traditionnels qui ont été traduits sur le web. Donc, par exemple, il faut que les gens parlent de toi avec des liens. Il faut que tu sois sur les bons réseaux sociaux pour toi. Il faut que les gens parlent de toi sur Reddit. Il faut... Donc, même le PR est devenu du digital PR et les règles ont légèrement changé. Donc, le côté technicité est toujours là. Mais cette technicité doit se traduire au service de la marque, en fait. Et c'est ça qu'on oublie. C'est que des fois, les gens, ils embarquent juste pour dire je veux faire des pubs et je leur pose la question pourquoi? Et ils me disent parce que tout le monde en fait. Ben écoute, si tu veux, je peux ouvrir la fenêtre et poser l'argent, c'est pareil. Genre, on peut faire ça. Exact. Ah, puis le discours, il y a une... Je voulais ramener ça genre à l'infolette. Tout le monde pense que l'infolette s'est dépassée, mais t'sais, là, ce qui fonctionne super bien, c'est l'infolette. Puis on pensait que c'était très début 2000, mais c'est vraiment l'effet de proximité de l'infolette que t'as direct. Puis l'information que tu peux en retirer, aussi, qui revient à la base, vraiment, au principe de marketing, t'sais, de humaniser ta brand puis être, t'sais, le plus proche de ton client possible, le moins, le moins bloqué par un algorithme, moins influencé par un algorithme. fait qu'on revient graduellement vers ça puis on le voit de plus en plus. Je pense que dans la pandémie, c'est un point positif que ça a apporté, là. Les gens ont besoin de plus de contacts, plus de proximité, aussi. Mais il y a un petit point que j'aimerais rajouter, c'est que, comme tu l'as dit au début, Charles, toi, tu avais entendu parler de moi de très loin, mais on est d'accord que t'as entendu parler de moi en mode Myriam Gessier, pas Myriam Gessier de pragme. Et moi, j'entends parler de toi en tant que Charles d'Antilope. Donc, au niveau des marques aussi, il faut prendre le temps d'avoir une nuance. C'est que, des fois, ça va être quelqu'un qui va être rattaché à une marque ou des fois, c'est la personne qui est la marque et elle travaille pour une autre marque. Donc, j'ai une amie, par exemple, qui est super connue, Stéphanie Walter. La plupart des gens ne savent pas où est-ce qu'elle travaille. Elle travaille pour une grosse banque au Luxembourg et tout le monde pense qu'elle est à son compte parce que sa marque c'est un petit peu, c'est moi la marque puis on a une agence qui s'appelle Pragme mais mon chum est connu pour son nom à lui aussi, Augustin Delporte. Donc, il faut bien comprendre la force de sa marque aussi. Est-ce que tu es dans un carcan où c'est ton nom à toi qui vend ? Est-ce que c'est le nom de ton entreprise ? Est-ce que c'est un mix des deux, en fait, ensemble ? Est-ce que c'est juste certains produits à toi ? Ça aussi, c'est une nuance à bien saisir. Puis, je vais faire une petite... Ou ta marque, c'est toi. Que si toi, tu n'as pas de rien. La marque, ça ne marche pas aussi. Ça, c'est une question que... C'est une réflexion qu'on a toujours en coaching. Fait que les gens, bien, sont un entrepreneur derrière leur boutique puis ils travaillent puis dans mes communications, est-ce que je parle au « on » ? Est-ce que je parle au « je » ? Puis je dis non, 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 c'est toi. Les gens, bien, souvent, il faut que tu portes les gens à t'acheter toi puis à comprendre c'est qui. Puis ça va t'aider à justifier aussi ton prix, tout le travail en arrière de ça puis toi, la personne en arrière, fait que ça ne sert à rien de parler au « on » puis de rattacher les deux ensemble puis que la marque n'existe pas des fois sans cette personne-là. Au début, c'est normal quand tu es une personne. Ça se fait de se tirer dans le pied, tu sais. C'est comme ça se fait partir une brand en disant « on » puis en humanisant la marque sans mettre l'humain de l'avant. Genre, c'est contre-intuitif. Mais tu sais, ça existe des entreprises qui vont... Moi, je pense qu'une business même à 2000 personnes peut avoir une marque qui est humaine sans genre que le président ait son personal brand et tout. Mais quand tu commences, c'est comme... Tu as comme ce super power-là qui est que tu vas t'attirer bien plus de sympathie, pas de pitié, de « ah, il est tout seul, on va acheter pour l'encourager. » Mais juste de... « Hey, check, c'est une marque puis c'est lui derrière puis je vois bien plus m'en souvenir parce que j'ai vu ses yeux puis j'ai vu son charisme puis j'ai vu... Ou j'ai vu... Tu sais, ses traits puis c'est comme... C'est bien plus facile de mettre un visage sur une émotion puis sur un besoin puis sur une envie que mettre genre un logo puis des couleurs puis genre du texte. C'est tellement comme pas naturel pour les gens que si tu as une business puis tu es moins de... Hey, Colin, si tu as une business, peu importe la taille, c'est comme... Ils achètent l'humain avec les compétences en fait. Et des fois, ça donne des situations super cocasses parce que je sais que à l'époque où j'étais à mon compte et mon chum était en grosse agence e-commerce, il avait des clientes qui appelaient et qui disaient « Alors, j'ai été formée par Myriam Jessie, est-ce que tu la connais ? » Il est très très français mon chum donc il a dit « Absolument, intimement. » C'est tout. Et on a fait... On dort dans le même lit. Non, mais tu vois, il disait juste « Intimement. » Et il disait « Ah, c'est bien, c'est bien, qu'est-ce que tu en penses ? » Je ne peux que la recommander. Mais il a eu des cas comme ça où il passait des entretiens d'embauche et il disait « Qui est-ce que tu admires ? Qui est-ce qui t'inspire en SEO ? » Il disait « Myriam Jessie, il s'est retrouvé avec un doute qui a donné son avis sur ma carrière quand même. Il est rentré, il m'a dit « Tu connais ce gars ? » Je fais « Jamais entendu parler. » Donc, il y a vraiment... On a eu des moments comme ça et c'est pour ça que je dis c'est important de comprendre quelle est ta marque et comment est-ce que tu te vends parce qu'il y a des gens qui veulent travailler uniquement avec Augustin, il y a des gens qui veulent travailler uniquement avec moi et des fois, ils sont super contents d'avoir le package des deux. Mais il y a aussi des moments où tu vas... Nous, on est allés dans des conférences puis genre on est à la table, on mange tous et je suis en train de jouer du pied avec mon chum genre Futsi là mais lui, il a un poker face donc c'est le mime de Darth Vader qui est heureux, déprimé, etc. C'est pas mal mon chum. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de coude dans les côtes très fort et qui m'a dit « Myriam ! » Je fais « Oui ! » « Myriam ! » « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas mariée toi ? » Je fais « Oui. » « À lui. » Et là, « Oh mon Dieu ! C'est lui ton mari ! Mais je travaille avec ! » Je fais « Mais oui ! » Donc, c'est important de savoir comment est-ce qu'on veut se présenter aussi dans la vie comment est-ce que ça évolue ? Donc, maintenant, les gens, ils savent qu'on est marié mais pendant plus de 10 ans, ils ne le savaient pas. Donc, une marque, c'est des fois des trucs où on va se rater. On va se dire « Ça m'embête d'être connu pour moi, en fait. » Mais si c'est ça qui marche, il faut le saisir et aller avec et faire évoluer la marque avec le temps, en fait. Je le dis parce que si on parle à des gens qui sont entrepreneurs en mode solo, il ne faut pas avoir peur de ça nécessairement. Il ne faut pas utiliser le « On royal ». Ça ne marche pas. Comme tu l'as dit, ça n'attire pas de sympathie, ça. L'année passée, dans notre programme de coaching, justement, il y avait une entrepreneur solo qui avait de la misère avec sa communication et elle dit « Je ne suis pas capable d'avoir du succès. » « J'ai bien beau travailler fort. » « Il y a quelque chose qui ne marche pas. » « On réalise. » « Tu parles trop à un public. » « Tu parles à un public, tu es trop généraliste. » « On voit vraiment que tu as une marque mais tu es tout seul. » « Les gens, ils achètent des produits à cause de toi. » « Mais c'est toi l'expertise. » « On en rende de ça. » « Flippe complètement le côté puis essaie de l'autre en avoir de la médaille. » « C'est toi derrière la marque. » « Puis là, de vraiment sonder puis d'être proche. » « Ça fonctionne super bien. » « Les gens, ils n'achètent pas nécessairement à cause de cette marque-là. » « Mais dis-moi, j'achète de telle personne de ces produits-là. » « Ils savent que l'intégrité, l'expertise de cette personne-là, ça vaut beaucoup puis c'est bien aussi avec la marque. » « Mais quand tu es un entrepreneur solo, c'est vraiment important. Ça vient humaniser aussi puis les gens sont vraiment proches puis ils veulent vraiment encourager Québécois. Fait que je pense que ça vient aider. Puis le fait que tu es comme solo au travers de ça puis que tu as travaillé fort, ça peut t'aider à justifier ton prix versus le même produit que tu peux avoir similaire chez Renaud Bré. Mais au moins, tu sais que quand tu encourages Québécois, mais tu encourages vraiment concrètement une personne au lieu d'une multinationale. Oui, puis quand tu as une relation avec une brand, quand tu as une relation avec une brand, le facteur comparaison devient microscopique dans l'équation parce que tu n'es plus en train de comparer un produit puis ses caractéristiques puis son prix puis genre « Est-ce que j'en ai pour mon argent par rapport au poids ou par rapport au volume ou au machin? » Tu es en mode « Hey, je les aime vraiment gros. J'ai-tu le budget pour eux? » De la même façon que quand tu achètes un iPhone, c'est l'exemple cliché, mais quand tu achètes un iPhone, tu n'es pas comme « Est-ce que si je le paye deux fois plus cher, il est vraiment deux fois plus performant que le androïde similaire, c'est comme pas du tout les gens qui vont contre-fout puis c'est bien correct parce que c'est l'exemple cliché mais c'est exactement pareil pour quelqu'un qui vend des bougies faites à la main puis c'est comme « C'est parce que je m'en fous qu'il y a des bougies au Dolorama, je veux ces bougies-là même s'ils sont de la même couleur, je les veux vraiment pour xy raison puis c'est tellement un truc irrationnel que no matter what les gens pas si irrationnels que ça mais les gens qui trippent sur ta marque de façon irrationnelle parce qu'ils ont créé une relation avec toi vont se créer eux-mêmes avec du bon copywriting évidemment mais vont se créer eux-mêmes des raisons en post-rationalisant leurs décisions donc au moment d'acheter ça va leur sembler rationnel mais en réalité ça va juste être construit sur une relation avec ta marque qui est comme super inconsciente tu trouves d'autres personnes donc par exemple les fans de Star Wars ils se reconnaissent entre eux il y a certaines marques où tu sais tu portes le tout petit logo genre que personne ne voit mais l'autre personne il voit le logo il sait combien t'as payé le t-shirt il sait qui t'es il sait le style de musique que t'écoutes et genre vous faites le head nod là dans le métro c'est ça aussi une marque c'est d'appartenir à quelque chose et ça c'est super important de le comprendre parce que une marque ça peut être décliné de deux manières moi on m'a dit Myriam c'est vrai que t'es plus chère que d'autres personnes mais on sait qu'on a toujours l'heure juste et c'est fait avec le sourire on rigole toujours et on apprend bien ok j'ai compris quelle était ma valeur là je sais je suis genre le Louis Vuitton hilarant c'est ok mais concrètement là il y a d'autres marques où genre c'est pour reconnaître les autres je sais pas comment expliquer ça mais genre si quelqu'un c'est un sens d'appartenance de communauté oui et c'est super important comme tu l'as dit pour iPhone moi c'est le contraire à l'époque où Steve Jobs il était encore en vie m'a dit à moi et un paquet d'autres personnes qu'on utilisait mal nos téléphones j'ai fait hey fuck you j'avais fini avec ça c'était fini ça veut pas dire que je suis nécessairement dédiée à Android ou quoi que ce soit je suis dédiée à être anti-Apple parce que ça définit qui je suis c'est aussi comme ça que ça fonctionne les marques on aime aussi détester des marques donc par exemple toi tu l'as dit le Dollarama parce que t'associes ça à c'est pas cher tout le monde y a accès et puis les produits sont là c'est important de comprendre comment est-ce qu'on positionne sa marque est-ce qu'on est pour quelque chose est-ce qu'on est contre quelque chose enfin si tout ça c'est des grosses nuances mais ça ça impacte aussi la façon dont on va faire du SEO la façon dont on va faire des publicités il y a beaucoup beaucoup de choses qui s'ouvrent dès qu'on a pris le temps d'investir pour créer une marque en fait que ce soit en B2B ou en B2C bref je sais qu'on parle beaucoup là mais les marques c'est très important fin mot de l'histoire tu veux t'es embarqué sur les pages de marques tant qu'il y a parlé de marques c'est ce qu'on a dit qu'on avait parlé il y a un petit élément très important que la plupart des gens en e-commerce ne comprennent pas on peut aussi être revendeur et faire compétition par exemple à Amazon on peut être revendeur et faire compétition à Costco le but dans ce cas là c'est d'avoir des pages de marques pas juste les produits mais vraiment une page de marques où t'expliques c'est quoi les meilleurs modèles de la marque tu réponds aux questions les plus communes des fois les gens ils vont chercher par exemple les manuels d'installation de comment ça fonctionne ou ils vont avoir des questions hyper spécifiques liées pas seulement à un produit mais à une marque et dès que tes pages marques dans ta boutique elle est forte il y a beaucoup plus de chances que tu attires du trafic surtout pour des marques par exemple qui sont absolument abominables en français par exemple parce qu'ils ont décidé de se concentrer sur les langues comme l'anglais l'allemand le chinois mais pas le français donc là on peut tirer son épingle du jeu et c'est super super important les gens ne se rendent pas compte ils veulent juste lister différents produits mais si Google a le choix par exemple entre ton listing de produits ou le listing d'Amazon c'est pas mal Amazon qui va gagner par contre si tu réponds vraiment aux besoins par rapport à cette marque là et que tu utilises leur force tu te positionnes bien pour ceux qui nous écoutent une page de marques dans le fond ce que tu parles c'est mettons un site une boutique en ligne qui vend des produits mais qui ne sont pas les siens on va dire qui revend des produits d'un fournisseur qui sont vendus ailleurs sur d'autres sites tu peux quand même devenir tu peux monter ta marque autour de ça aussi avec du bon contenu autour de cette marque là comme tu deviens la marque provider de cette marque B disons un site qui pourrait être un site de souliers qui pourrait revendre des différentes marques de souliers mais qui irait vraiment dans un côté où tu n'as pas ailleurs et tu es comme moi je vais sur ce site là parce que j'ai des bonnes reviews parce que je trouve que le style de la personne qui me les vend est vraiment bon je le sais que je vais être bien habillé je parlais de souliers mais c'est encore mieux quand c'est des trucs techniques ou des trucs que les gens sont perdus en l'achetant si j'achète un hot sauce les trois on a travaillé sur un dossier qui parle exactement de ça aussi qui fait de la revente puis qu'il faut vraiment travailler mettre position versus la compétition puis que la compétition est féroce parce que c'est des grosses multinationales aussi en arrière de ça puis en plus d'avoir les pages de marques pour aider au niveau du SEO c'est de peut-être même aller pousser pour loin pour justifier pourquoi tu devrais acheter chez nous au lieu d'aller acheter chez Tanguay Costco Walmart souvent c'est service à clientèle service à pré-vente on s'entend t'achètes un barbecue chez Tanguay versus de Barbecue Québec t'auras pas en tout le même service à pré-vente si t'as un problème avec ton barbecue je pense que dans ces communautés-là tu peux vraiment ramener ce qu'on parlait ce que je pense que tu disais le côté communauté puis sentiment d'appartenance acheter un barbecue chez Costco c'est comme j'achète mon barbecue puis après ça j'ai mon barbecue mais acheter un barbecue sur je sais pas si Barbecue Québec le fait mais dans une place comme ça puis après ça tu rejoins cette communauté-là de gens qui ont acheté à la même place que toi puis quand tu le magasines t'es avec ces gens-là c'est tellement comme c'est tellement c'est tellement un beau sentiment comme être humain ça vient tellement renforcer la valeur d'une marque aussi après avoir t'acheté ton barbecue qu'est-ce qui se passe on va te montrer comment le faire fonctionner comme il faut comment qu'on va l'entretenir ton barbecue après ça ton barbecue il faut que tu l'utilises mais tu peux devenir meilleur comment tu peux devenir meilleur en achant un barbecue chez nous on va te montrer avec une série de petits cours ou de etc ou un parcours courriel puis après ça tu veux-tu échanger veux-tu des recettes embarque dans notre communauté puis là tu vas joindre d'autres mondes comme toi puis ça évolue après ça c'est tellement facile en tant que l'entreprise de revendre puis de de surtout transformer ces clients-là comme ambassadeurs versus Walmart qu'eux autres c'est de l'achat unique qu'ils veulent pourvu que ça rapporte de l'argent puis de toute façon si si un client veut acheter pour le moins cher possible veut répondre à son besoin pour le moins cher possible il va sans même te regarder il va aller sur Amazon il va aller chez Walmart puis c'est c'est un client-mark c'est ça puis à la limite tu sais des fois les gens quand on parle d'investir dans une brand puis de d'avoir ça puis d'avoir un on va dire d'avoir un environnement autour de tes produits vont dire ouais mais moi je veux pas faire ça parce que ça va me coûter bien plus cher puis je tu sais je vais monter mes prix puis j'aurai moins de clients mais l'affaire c'est que les gens qui veulent les trucs pas chers ils sont pas chez toi anyway sauf dans certains dans certaines industries super spécifiques où tu compétitionnes sur le prix mais honnêtement dans les dans les 100 dernières business à qui j'ai parlé qui sur les 100 compétitionnait sur les prix peut-être une ou deux puis c'était peut-être même pas le bon move pour eux tu sais c'est comme est-ce que c'est c'est pas ce client-là non plus c'est un client express qui rachètera pas chez vous après de toute façon toi tu vas avoir un client qui va convertir mais tu sais qui va être fidèle après avec toi puis qui va être convaincu de ton produit puis qui va passer le bon message même là il y a aussi une autre notion au niveau de la marque c'est que par exemple j'ai une amie qui est designeuse et elle designe donc des habits et il y a des gens moi je le sais parce que j'ai une marque à qui je fais ça aussi j'achèterai jamais à plein prix genre j'arrive pas à me justifier qu'un t-shirt ou une robe coûte aussi cher c'est ridicule elle a intérêt à me prédire l'avenir et me chanter l'hymne national pour ce prix là donc la réalité c'est que je veux veux pas je suis accro à cette marque parce qu'ils font des choses simples mais super bien et on me complimente tout le temps et on me dit tout le temps genre ça fit bien où est-ce que t'as acheté ça et dès que je te dis la marque ils font ah oui c'est vrai j'avais oublié parce que même eux ils se permettraient pas d'aller dans cette marque parce que ça coûte trop cher je suis une cliente de solde moi mais ça veut pas dire que je veux le moins cher je veux le moins cher que toi tu puisses me proposer et ça aussi c'est important parce qu'il y a des clients comme ça où il faut les mettre de côté dans la newsletter comme étant sensibles au prix puis ces clients là ils sont super utiles tu les contacts quand t'es en train de faire des tu vides ton inventaire tu veux avoir des ventes entre guillemets mystère en mode genre on veut pas s'embêter on veut pas faire des fiches produits on te garantit tu vas voir de ce type là à la taille mais la couleur tu nous laisses choisir choix du roi et bien ils sont game ils prennent plus de risques aussi donc tout ça pour dire qu'encore une fois une marque c'est quand même important même quand on a le problème du prix c'est vrai c'est à l'inverse de tout temps donner un rabais ça affecte ta marque à négative aussi là tu sais Bad & Body Works que c'est quand t'achètes là tu sais à plein prix tu t'attends pas à acheter à plein prix il faut que je t'interrompe parce que j'ai une question après plus de 10 ans au Québec expliquez-moi Stokes genre ils sont tout le temps en liquidation je comprends pas genre j'ai jamais vu voilà je pensais qu'ils fermaient la première semaine où je suis arrivée à Montréal puis genre 10 ans plus tard c'est toujours les mêmes trucs genre rouge c'est leur modèle d'affaires c'est fermé c'est fermé en continu oui j'arrive là je vois un truc plan prix je l'achète pas parce que je fais juste c'est pas ça c'est pas ça ta promesse toi en tant que marque il arrive dans un petit centre d'achat genre une semaine une grosse vente d'ouverture deux semaines après vente de fermeture mais qui dure deux ans pendant leur loyer tu sais oui c'est exactement ça moi il y a quelque chose qui m'agresse parce que je suis beaucoup dans les infolettes c'est que quand tu donnes trop souvent des rabais rapidement genre tu fais ta banale à l'infolette je te donne 15% tu conditionnes trop le monde à payer moins cher tes produits puis d'évaluer ta marque puis ton produit il y a d'autres façons de faire que ça puis il y a des entreprises qui se saillent trop ben ah c'est tranquille ces temps-ci ben je vais faire une vente pas nécessairement tu sais il faut que tu te dis wow pourquoi c'est tranquille qu'est-ce que tu peux faire autrement sans tout le temps genre donner des rabais oui tu sais t'as la partie de la clientèle comme Myriam tu disais que c'est des gens qui achètent que à rabais puis c'est comme fine ça fait partie de mon écosystème puis c'est une petite partie de mes ventes qui vont se faire dans ces trucs-là de ces gens-là mais quand tu fais une promo mettons ah ça ne vend pas rabais ou ah je veux aller me chercher des leads rabais en échange de mon abonnement à l'infolettre bien c'est comme si c'est comme un genre de raccourci qui te nuit parce que ces gens-là auraient acheté sur le long terme à plein prix mais là c'est comme le quick win de je vais faire les ventes aujourd'hui au lieu de demain à un coût à un coût de 10% 15% 30% 40% puis c'est comme des fois ça peut valoir la peine je suppose pour certaines business de convertir ta personne une semaine plus tôt que si t'avais attendu une semaine puis qu'elle n'ait pas de rabais mais dans la majorité des cas non j'ai des trucs aussi non mais parce que quand tu fais des rabais tu conditionnes les gens ok mais il y a une autre problématique c'est que les gens ils sont pas tous en train de chercher des rabais il y en a ils aiment l'exclusivité il y en a ils aiment se sentir comme s'ils étaient VIP donc ça c'est le premier point le second point c'est que il y a différents types de rabais donc un de mes rabais favoris moi autour de Black Friday et autour de Noël c'est t'achètes pourtant et on te donne une carte cadeau mais que tu peux utiliser que l'année prochaine sous-entendu dans les mois creux le mois de janvier où on sait que les marques e-commerce sont un peu morts tu donnes une bonne raison aux gens de revenir c'est comme si tu leur donnais de l'argent psychologiquement les gens pensent cette carte cadeau c'est comme s'il y avait de l'argent dans leur poche qu'ils veulent dépenser sauf que c'est pas vraiment de l'argent ils vont finir quand même par te donner de l'argent parce qu'il faut acheter un minimum donc ça ça fonctionne aussi comme ça donc c'est pour ça que les rabais pour moi quand les gens ils disent juste je vais faire un rabais je fais oui mais mais non il faut que tu fasses ça de manière intelligente bon allez vas-y Fred je te passe là ben c'est un super bon point d'exclusivité nous autres c'est quelque chose qu'on a testé avec mon entreprise mais tu sais que j'ai testé aussi avec d'autres clients que l'abonnement à l'infolette ça vient avec un rabais nous autres on a spiné ça autrement c'est ton avantage maintenant quand tu t'abonnes à l'infolette c'est que tu reçois en exclusivité tout ce qui est nouveauté puis les promotions 24 heures ou 48 heures avant tout le monde fait qu'on annonce par l'infolette puis c'est ça ton exclusivité puis après ça réseau social puis tout tu vas l'avoir après ben on a une meilleure conversion par rapport à ça puis on a sondé un peu des clients aussi rien vu fait que ça leur dérange pas de ne pas avoir les 15% si ils ont ça au long terme qu'ils ont juste un 15% rapide moi ça c'est mon fun quand je magasine des affaires première chose je m'abonne à l'infolette puis je regarde ben c'est quoi leur parcours de l'infolette puis qu'est-ce qu'ils offrent mais c'est que moi c'est extrêmement rare que j'achète des affaires la journée même je mets ça dans mon panier puis j'attends puis j'attends de voir c'est quoi que les entreprises font puis qu'est-ce qui se passe à moi il y a des entreprises que c'est de la façon que j'achète parce que je sais que je vais avoir un 20% après fait pourquoi j'achèterais là je sais que dans 24 heures je vais avoir un 20% pour exister à ma commande c'est toujours ça j'ai eu un problème opposé avec une marque de luxe où on a décidé d'envoyer des coupons de ben c'est des coupons rabais mais ils étaient tellement fancy que c'était pas possible écrit à la main sur du papier de qualité pour les gens qui ont dépensé plus de 10 000 dollars par an en pyjama je vais vous laisser parce que c'est un péjus ça tu mets le dollar par an en pyjama c'est pas mal l'uniforme de pyjus ouais mais on est d'accord c'est intense et sur ces high rollers il y en a pas une qui a utilisé le coupon pas une genre pas une pas une seule parce que c'est pas ça que les gens cherchaient point et ça c'est super important parce que de l'autre côté si je dois rattacher ça aussi quand on est pyjus ou qu'on est une agence ou qu'on a une entreprise et qu'il y a quelqu'un qui se pointe en disant mais t'as pas un tarif puis là on sert au BNS c'est quoi ton meilleur petit entreprise voilà genre je regarde les gens je fais this is it genre c'est ça point et on me dit mais je fais c'est pas un problème c'est tout à fait ok si le budget n'est pas là je ne suis pas l'entreprise pour toi je peux te recommander d'autres personnes oui mais je veux travailler avec toi donc tu payes mon tarif oui c'est ça ouais c'est ça et donc il ne faut pas avoir honte de dire ça aussi et d'avoir peur que ben finalement cette personne là elle ne va pas travailler avec moi tous les gens qui demandent du travail fait gratuitement ou à rabais sont des gens qui ne vont pas ramener plus de mandats derrière et c'est plus les gens font miroiter des mandats potentiels moins il y en a en fait donc il faut vraiment être solide aussi en tant que marque que ce soit à notre compte ou que ce soit une marque qui vend des choses pour se dire il y a des moments on est très strict ça m'amène à un autre point j'ai raté la promo est-ce que je peux quand même non désolé il faut que tu attendes l'année prochaine tu t'inscris à l'infolettre on te tiendra au courant des prochaines soldes mais c'est ça c'est la vie il y a un prix pour avoir raté les choses t'as pas un rabais en plus juste parce que tu l'as demandé en fait ça c'est incroyable nous autres à niveau 9 l'année passée il y a plein de participants niveau 9 c'est notre formation pour préparer pour le temps des fêtes puis il y a plein de nos participants qui nous ont dit qu'avant le Black Friday puis après même jusqu'au mois de janvier il y en a qui tétaient le rabais genre oui puis de plus en plus d'années en année il y en a de plus en plus mais l'histoire du iRoller je trouvais ça super intéressant parce que moi je l'ai testé avec l'entreprise puis ce qu'on a fait c'est qu'on a offert oui un rabais pour eux autres en disant ben regarde t'as un code promo valide pour toi à vie qui te donne ça de rabais mais on t'offre aussi un code promo que tu peux donner à ton entourage avec un rabais moindre puis exactement ce que t'as dit très peu d'utilisation du code promo personnel mais le code promo ambassadeur lui il a super bien fonctionné il est utilisé puis c'est un rabais qui est moindre mais qui est pas unique à eux autres ben ça nous a apporté des nouveaux clients c'est c'est juste le fait de reconnaître ce iRoller là en disant t'es notre client VIP puis on l'envoie juste à 15 personnes ce code là cette année juste ça ça les tu sais ça les fait bien ça flatte l'air égaux puis le tu sais on les vire comme ambassadeurs mais souvent on leur fait tester des produits aussi au travers de ça mais de les aider eux autres à en parler encore plus là ça ça fonctionne j'ai j'ai oublié d'en parler mais Fred a pu profiter en fait d'une version en avant-première j'ai fini par mettre toutes ces astuces là en mode e-commerce dans un mini cours courriel genre 7 astuces une fois une par jour puis c'est pas mal ça the end c'est tout c'est facile à activer en plus à faire souvent les SEO tu vois ça comme vraiment compliqué mais tu sais c'est une astuce qui prend genre même pas 10-15 minutes à faire par jour parce que bon ça fait bientôt 1h30 qu'on se parle on en a donné beaucoup des astuces mais c'est vrai que genre quand on les reçoit de manière condensée ça pousse plus à l'action parce que tout le monde pense que que ce soit les publicités que ce soit une stratégie de marque c'est un énorme monolithe non c'est de la job régulièrement qui s'amoncelle en fait c'est un petit peu comme un compte en banque ouais c'est comme un compte en banque tu sais genre les intérêts qui commencent à grandir parce que le compound interest là c'est exactement ça qu'on fait tous les 3 dans la vie et la plupart du temps les gens se noient en disant par où est-ce que je commence il y a tellement d'informations commence commence quelque part et ça va commencer à amener des retours en fait quelques petites actions là on s'est basé un peu sur ce principe là pour notre nouveau programme qu'on a créé justement parce que on a le gros qui demande des gros devoirs avec des gros ateliers mais après ça on s'est dit comment on pourrait faire ça pour la prolongation de tout ça mais que de plus en plus les entrepreneurs ils ont moins de temps puis rendu un certain nouveau aussi dans l'entreprise fait que juste des quick wins comme un ou deux quick wins par mois tu fais ça ça va te prendre genre entre une avant-midi au plus ou entre 15 minutes mais qui va t'apporter tu sais déjà tu vas être gagnant de l'avoir fait fait que des petits trucs activés les gens les font plus que quand on donne des gros masterclass puis tu as trois heures de temps après ça ben ils en ont pour une journée de travail oui ça va avoir un impact au long terme mais tu sais c'est facile de dire je vais le faire plus tard tandis que l'autre les quick wins fait que la formule de Myriam c'est ça pour son cours gratuit puis c'était vraiment pratique là puis Myriam on travaille souvent ensemble puis je la stocke tout le temps puis je stocke tout le temps son blog aussi fait que j'essaye d'appliquer mais tu sais c'est ça fait que j'essaye d'apprendre aussi au travers puis de avec des principes j'apprends tout le temps quelque chose aussi mais c'est pour ça c'est tellement vaste ce haut incroyable incroyable puis c'est tellement plus facile de mettre des petites briques briques par briques que genre d'essayer d'amener des esprits d'énormes morceaux de rajouter ça dans sa business parce que c'est tellement plus facile de dire j'ai pas le temps pour ça que je vais juste changer un petit truc puis des petits trucs par petits trucs ça donne bien plus d'impact que gros trucs que tu fais jamais et moi ça me déstresse parce que j'ai toujours l'impression quand je dois donner des formations que j'ai des mandats stratégiques d'essayer de faire fiter tous mes 15 ans d'expérience dans la petite valise qu'on amène avec nous dans l'avion qu'on met sur la benne en haut donc c'est super stressant pour moi donc j'ai fini par rédiger des articles je donne des astuces j'en partage aussi régulièrement sur les réseaux sociaux parce que je suis en mode au moins que ça soit utile pour certaines personnes et que j'ai pas besoin de répéter 50 fois la même chose maintenant je peux pointer vers des articles et dire check j'ai exactement ce qu'il te faut vas-y c'est gratuit je t'aide go 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 puis quand t'as un vrai problème reviens me voir je comprends je suis curieux parce que là le temps avance mais Fred au début t'avais dit que t'avais des notes t'emmener genre des points de discussion des trucs moi et Myriam on s'est parlé avant parce que je sais pas pourquoi mais je me disais on va peut-être manquer de sujets mais c'est jamais le cas des sujets de peut-être choses qu'on a en commun puis qu'on pourrait parler mais moi ça arrive souvent j'ai un contact directement avec mes clients puis là j'arrive à Myriam elle t'a l'affaire j'ai pensé à mes clients ou j'ai besoin de t'a l'affaire ou avec ma propre entreprise puis elle ça l'inspire pour d'autres choses fait que bien souvent ça donne qu'on travaille sur des trucs comme ça chose qu'on a travaillé ensemble puis qui est partie d'une petite affaire est devenue grosse sur le champ lexical SEO fait que je sais qu'on voulait en parler mais tu sais c'est le moment déclencheur après plusieurs formations avec Myriam concrètement que j'ai vu le potentiel pour tous nos clients puis les entrepreneurs comment que ça peut être important les SEO mais que ça peut être facile puis c'est commencé à la base puis effectivement c'est les intentions des clients c'est quoi que les gens cherchent pour arriver sur ton site web cette information-là est accessible la plupart des gens l'ont configuré mais ils ne l'utilisent pas puis de l'utiliser puis pour plein de choses autant la création de contenu que de l'optimisation de ton site web mais des fois c'est du développement de produits au travers de ça fait que Myriam elle m'a montré comment créer un champ lexical à partir de Google Search Console on a retiré ça il n'y a pas personne qui j'ai fait le champ lexical puis que ça a allumé une foule de lumière c'est un exercice qui est long mais qui est à mon avis si tu as une entreprise tu dois absolument faire ça on me demande maintenant Myriam où sont la recherche de mots clés les autres agences elles fournissent des gros fichiers je fais non je ne fais plus ça ça me fait chier personne ne l'utilise ça te stresse ça me stresse ça va te coûter cher on ne fait plus ça puis maintenant ce que je fais c'est effectivement l'exercice du champ lexical à comprendre c'est quoi les pages les plus importantes dans ton site c'est quoi que les gens cherchent et tu n'as pas de page parce qu'en fait tu n'as même pas pensé à en parler tu penses que c'est tellement implicite alors que ça ne l'est pas donc c'est grâce à Fred aussi que j'ai pu genre m'asseoir et déclencher ça en mode ok comment est-ce qu'on envisage maintenant concrètement de faire du SEO sans que ça soit plate sans que les gens soient perdus sans qu'ils me disent mais il y a 40 fois le même mot clé mais en fait il y a des petites variations genre tu sais ce que c'est Charles je sais que dans ton travail c'est pareil mais juste expliquer aux gens genre ça doit juste être dans ta page en fait respire un grand coup les mots ils peuvent même être séparés tant qu'ils sont dans la même phrase tout va bien mais est-ce que tu as pensé que quand les gens ils cherchent ça quelle page devrait ressortir est-ce que tes pages se font compétition est-ce que tu as pensé au fait que en fait ce produit là et ce produit là les gens ils veulent un bundle qui règle tous leurs problèmes offre ces deux produits ensemble faisons une fiche produit réfléchir peut-être que tes variantes elles ne doivent pas vivre dans une seule fiche produit donc par exemple moi tu vas me parler d'un portefeuille marron on ne se parlera jamais dans la vie tu me parles du même portefeuille mais il est noir là je suis là en fait peut-être que ça devrait être deux pages parce que ça attire deux personnes j'ai des clientes que j'adore qui sont dans le domaine des animaux la nourriture pour animaux et en anglais elles disent tout le temps how to do this for your pets je fais non non genre si t'es propriétaire d'un chien t'es propriétaire d'un chien si t'es propriétaire d'un chat voilà et même si t'as les deux tu vas pas chercher genre what to do with my pet tu vas genre chercher quoi faire avec mon chien et mon chat et c'est des petits trucs comme ça qui sont super importants de bien comprendre j'ai fait un exercice de champ lexical comme ça pour un organisme d'état en Alberta qui faisait la promotion des casinos et genre j'ai dit vous voulez faire compétition au casino mais vous comprenez même pas comment est-ce que les gens cherchent les casinos genre ils cherchent le casino dans leur ville ils cherchent le casino par nom et toi t'as juste une carte qui bloque tout tu n'as pas accès à ça si on cherche la fiche du casino on la trouve pas puis la promotion numéro 1 c'est le brunch de la fête des mères et tu m'en parles même pas dans ta section promotion oui le brunch de la fête des mères après c'est ta fête tu veux manger gratuitement au restaurant du casino pour ta fête mais d'abord c'est où amener ta mère bruncher en Alberta c'est des fois c'est juste le vocabulaire à utiliser aussi parce que tu développes une expertise puis dans ta tête c'est tellement clair mais que c'est carrément pas ça que les gens vont chercher fait que même si tu travailles à fond sur ton site web puis tu plugues partout ces mots-clés là mais si t'es complètement à côté de la traque utilise les vocabulaire que les gens utilisent carrément sur Google pour arriver sur ton site web j'adore les pages vagues comme promotion mais promotion de quoi en fait qu'est-ce que tu vends ou sur la page d'accueil on voit l'espèce de carousel avec toutes les promos mais tu me dis pas que t'es une boulangerie sans gluten en ligne pourquoi ? donc ça c'est super important mais c'est vrai puis c'est pareil je vais faire une référence que Frédéric va comprendre mais si tu vends des fours à pizza toi aussi à mon avis si tu vends des fours à pizza dis-moi est-ce qu'ils sont intérieurs est-ce qu'ils sont extérieurs c'est quoi est-ce que c'est à grain est-ce que c'est comment ça fonctionne pour combien de personnes c'est super important si je passe à autre chose les musées c'est pareil les visites en famille la plupart des gens ils cherchent quoi faire avec un enfant de 2 ans ils cherchent pas visite en famille ils vont peut-être chercher quoi faire en famille à la semaine de relâche à Chicoutimi donc il y a vraiment des façons d'envisager en fait la recherche des gens puis ça me fascine parce que personne n'y réfléchit ils vont faire juste visite en famille de quoi et où dis-moi ça tout ça c'est dans Google Search Console oui oui puis ça fait un toute cette information-là puis on l'utilise pas le le vas-y vas-y pousse let's go mais tu sais ça s'appelle on le baptise champ lexical mais au final c'est vraiment plus que ça dans le sens où tu sais qu'on pense à un champ lexical on pense à bon c'est quoi les mots-clés que je vais rank que je vais essayer de rank en SEO ou c'est quoi les mots-clés que je vais essayer de me positionner en général mais de la façon que vous en parlez l'idée du champ lexical c'est à la limite ton c'est pratiquement ton plan d'action de ce que tu devrais faire pour développer ta présence sur les moteurs de recherche parce que c'est qu'est-ce que les gens cherchent puis qu'est-ce que c'est pas le chemin de conversion à partir de ces gens-là pour les amener à acheter de la bonne façon sur mon site on parle de ce champ lexical-là mais tout se suit t'as un champ lexical qui va t'apporter les opportunités aussi pour la création de contenu qui va dire sur quoi je m'enligne pour le contenu parce que les gens ont cherché pour ça mais des fois c'est pour le développement de produits on va prendre un exemple je pense que ça a été un élément déclencheur moi puis Myriam qu'on a commencé à travailler sur le champ lexical au début puis au niveau de sa formation là-dessus c'est que j'avais une cliente qui était dans le milieu de la laine puis quand je regardais tous ces résultats de Google Search Console beaucoup de résultats avec beaucoup de recherche sur comment tricoter des bas c'est quoi la meilleure laine pour tricoter des bas mais ma cliente avait très peu de choses là-dessus mais on se rendait compte qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel puis un gros flot de requêtes liées à ça fait que je dis ok là on rentre la laine à bas on travaille les pages de marques on travaille les pages de produits on fait du contenu au travers de ça des tutoriels des billets de blog etc ça a explosé le trafic mais ça y a ouvert la porte vers une nouvelle clientèle qu'elle avait pas anticipé avoir un aussi gros potentiel que ça et je pense que c'est ça c'est ça la différence entre guillemets avec la façon dont je fais du SEO c'est que j'ai décidé d'être utile pour les gens qui bossent avec moi plutôt que d'essayer de montrer que j'étais la meilleure SEO en ayant les meilleurs fichiers Excel que d'autres agences SEO allaient apprécier non ça marche pas non ça revient encore une fois à ben on se centre sur les êtres humains ça revient aussi à bien comprendre sa marque mais bon moi j'aime ça faire l'exercice avec le client pas pour lui mais de lui montrer comment faire puis dire ok là tu sais comment faire lâche-toi loose parce que ça leur donne ça leur développe des bons réflexes à l'analyse de tout ça mais comment qu'ils peuvent l'utiliser puis ça va allumer une coupelle de lumière sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le futur avec ça puis ça c'est un exercice qu'on doit faire minimum à chaque année qui prend du temps mais qui a tellement de potentiel tellement de potentiel c'est fou vous devriez le brander sous un autre nom ça fait comme tu sais il me semble c'est tellement comme tu sais oui c'est un concept qui existe je veux dire qui se trouve puis de faire on pourrait l'amener plus large faire sa recherche de mots-clés mais de la façon de l'approche que vous avez avec ça est tellement hot que vous devriez l'appeler quelque chose plus que champ lexical à mon avis ça devrait être un nom genre que vous coinez puis après ça vous avez de l'autorité sur ce nom-là vous devriez Fred m'a déjà trouvé ça il faut juste que je finisse par mettre la page en ligne mais le cours existe aussi tout court c'est les mots-clés une mine d'or c'est ça c'est ça faites ça ça fonctionne pas pour tout le monde il faut quand même qu'il y ait un historique si tu viens de starter ta boutique en ligne si tu viens de débuter ton site web ça fonctionne pas il faut quand même qu'il y ait un certain historique en arrière de tout ça mais est-ce que il faut que t'es Myriam ouais c'est ça puis après ça il y a des rapports payants que tu peux utiliser par rapport à ça mais t'as toute ta recherche après ça que toi tu peux faire à la suite de ça moi souvent je dis à mes clients on fait la chaîne lexicale tu appliques ça sur ton site web c'est là 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 faut que tu le mettes toi tu vas aller le faire puis après ça ok on travaille sur la création de contenu suite à ça puis comment on va aller chercher la mots-clés les mots-clés qui sont pas nécessairement dans la chaîne lexicale tu vas te baser là-dessus mais comment le développer avec d'autres outils pour aller créer les mots-clés puis moi j'aime ça faire la formation puis coacher puis rendre mes clients autonome après fait que tu sais tu vas comprendre tu vas le maîtriser tu vas développer tu vas développer les bons réflexes mais tu vas être autonome après ça vraiment on n'est pas dans le syndrome de Stockholm ici c'est-à-dire que les agences qui font signer des contrats sur 5 prochaines années et t'es bloqué et on te dit jamais pourquoi tu utilises les mots-clés c'est pas la game ouais mais de toute façon ça marche pas c'est pas une bonne méthode ça marchait bien avant ouais j'ai découvert un terme là-dessus ça s'appelle du mushroom management j'ai découvert ça ce matin et le conseil mais il y a vraiment une page wikipédia sur le mushroom management c'est que en gros tu travailles avec des employés ou avec des clients mais tu leur dis jamais exactement c'est quoi le big picture tu leur dis jamais sur quoi ils travaillent concrètement et tu t'attends à ce qu'ils fassent la job et la raison pour laquelle ça s'appelle le mushroom management et je cite c'est très sincère c'est indiqué sur wikipédia c'est que you keep them in the dark and you feed them bullshit c'est littéralement ça et donc je pense que on a évolué que ce soit nous en tant qu'agence ou que ce soit les clients et les marques c'est plus comme ça que ça marche c'est plus cette technicité qu'on décrivait au début de c'est simple il faut avoir les bons mots clés il faut comprendre en fait et c'est là où il y a une différence avec l'exercice du champ lexical effectivement oui puis il y a un facteur aussi de justement keep them in the dark au niveau des clients puis au niveau de tout ça que les entreprises deviennent aussi de plus en plus informées de par le contenu qui est accessible en ligne puis ça fait en sorte que le outil tu sais tu as certains domaines encore aujourd'hui assurance, finances et compagnie où ce que les termes puis la terminologie puis la complexité de la chose de la façon que c'est présenté aux gens fait en sorte que les gens ne comprennent absolument rien puis vont se référer à un courtier ou à un spécialiste qui peut à peu près dire n'importe quoi parce que si je magasine mes assurances je ne me prendrais pas la peine d'avoir un diplôme pour comprendre tout tant pis trouve-moi quelque chose puis je vais dire oui parce que je n'ai pas de temps à mettre là-dessus c'est un peu comme ça en marketing aussi c'est en mode je ne suis pas propriétaire de mon compte tu me donnes juste les données que tu as envie de me donner tu me dis un peu n'importe quoi avec les chiffres pour me donner l'image que tu as envie de me donner parce qu'en réalité des chiffres en marketing tu peux leur faire dire pratiquement n'importe quoi quand on les torture suffisamment c'est très bien c'est ça exactement pis donc même aujourd'hui c'est encore un peu le cas mais je pense de moins en moins où c'est comme les entreprises sont de plus en plus sophistiquées sur le sujet pis moi à l'époque il y a 2-3 ans même il y a 3 ans même il y a 5 ans quand j'avais mes premiers clients il fallait expliquer vraiment tout là tu vas te chercher du trafic sur ton site qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'ils achètent pas nécessairement ah maintenant les clients ils savent ils ont la terminologie ils comprennent la différence entre SEO et PPC c'est net, clair et précis et c'est quelque chose qui montre à quel point ben on devient de plus en plus légitime les gens savent de quoi on parle en fait mais ouais pis ils sont de plus en plus aussi sont prêts à sont quasiment bons à analyser aussi les résultats que tu devrais avoir de ça ça c'est une chose que j'ai vraiment aimé de travailler avec Antilope c'est que vous êtes en mesure de justifier ou ça pourquoi t'es arrivé à ce résultat-là vous êtes en mesure vous de justifier tandis que j'ai déjà travaillé avec une tonne d'autres agences de pub qui se trouvaient toujours des défaites ou pas en mesure de justifier vraiment les actions pis ça je trouve qu'au niveau d'une agence de pub c'est extrêmement important c'est quoi le travail que t'as fait en arrière de ça le résultat c'est ça qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux mais comment qu'on est arrivé à ça pis je veux-tu me justifier pis les clients sont plus en plus ouais c'est ça fait que là les gens les clients maîtrisent un peu plus c'est quoi la terminologie mais plus en plus commencent à comprendre c'est quoi le résultat qu'ils devraient avoir en arrière de ça pis pourquoi mesdames et messieurs mesdames et messieurs il va falloir que je disparaisse sous peu ben on arrivait à la fin fait que c'est parfait est-ce qu'il y a un mot sur lequel on doit se quitter qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette séance ben en fait je vais vous donner le mot de la fin mais premièrement merci énormément de votre temps je pense que même si on est allé dans plein direction avec de façon très enjouée de façon déterminée ça aurait été une super super belle discussion qu'on a revue ensemble mais je vous laisserai surtout et pour les auditeurs ben l'auditeur qui va s'être rendu jusqu'ici l'auditeur ou l'auditrice qui va la personne qui va être restée jusqu'à la fin où est-ce qu'on peut vous retrouver c'est quoi la meilleure place pour lire vos pensées alors moi j'ai mon blog sur pragme.co pas .com et quand on dit pragme c'est pragmatique coupé en deux mais malheureusement c'est pas le choix le plus pragmatique personne ne sait l'écrire donc p-r-a-g-m point-co et je suis assez présente sur linkedin en fait comme je l'ai dit à donner des conseils donc c'est c'est Myriam Gessier j-e-s-s-i-e-r sur linkedin et toi Fred fantastique moi on peut me retrouver me contacter sur frédérique cannevel .com on peut venir me jaser sur tiktok je me suis dit que ouais je testais à force d'en parler avec le client je donne des conseils vraiment pratiques au niveau du e-commerce infolet etc donc stratège j'autopette parfait c'est mon handle sur tiktok après ça j'ai mes programmes de formation de coaching aussi avec Maud Lavoie expert Shopify donc on a trois programmes puis le prochain qui s'en vient c'est le nouveau 9 début de l'automne pour le Black Friday c'est principalement là qu'on peut me rejoindre c'est vraiment une bonne nouvelle que t'offres choc-moi ça aussi c'est vrai choc-moi ça aussi que t'es ton entreprise ouais je suis co-actionnaire de choc-moi ça très très cool c'est vraiment une excellente nouvelle que t'offres aussi des programmes avec avec Maud parce que moi le nombre de clients que je te référerais si t'avais du temps le nombre de lises c'est comme ouais je suis perdu dans ma je suis perdu dans ma stratégie fait que exceptionnel mais très très cool de vous avoir ouais ouais ben c'est c'est la compagnie des des entreveilleurs sur le long terme pis t'sais de 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 développer les bons réflexes ça c'est c'est ça qu'on trouve qu'il est important plus que on one on one j'en fais moins pis le 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 cerveau collectif des petites formations de groupes de de petits groupes aussi ça apporte une grosse valeur ajoutée fait qu'on mise là-dessus aussi ouais malade ben merci encore pis bonne journée merci bye 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 merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet si tu veux en apprendre plus sur nos deux invités tout va être dans la description tu vas pouvoir retrouver les différents liens de ce qu'on a parlé et si t'as apprécié ton expérience que t'as aimé le podcast ça nous ferait vraiment plaisir si tu pouvais aller sur Spotify ou sur Apple Podcast nous donner un petit 5 étoiles donner ton avis pis même nous suggérer différents invités pour les prochains épisodes passe une belle journée salut merci C'est parti.